Tout d'abord, bonjour Thierry Paco et merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui parmi nous et merci également à toutes et à tous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui. Nous sommes heureux malgré tout de pouvoir tenir cette conférence en visioconférence en espérant que nous arriverons à rendre ce format aussi interactif et intéressant que possible et nous tenons à vous signaler aussi que cette conférence sera enregistrée puisqu'elle sera juste après publiée sur le site de la chaire. Donc pour vous présenter Thierry Paco en quelques mots, en essayant d'être synthétique et le plus pertinent possible, dans le cadre des conférences de la chaire, tout d'abord Société civile et Transitions urbaines territoriales en Méditerranée abritées par le lieu et la fondation Amidex. Nous sommes ravis de vous accueillir et vous êtes philosophe et professeur émérite à l'école d'urbanisme de Paris et vous avez à votre actif environ une cinquantaine d'ouvrages. Donc vous vous intéressez aussi bien à la ville en tant que telle qu'aux espaces publics et aux territoires de manière générale auxquels vous avez d'ailleurs consacré la plupart de vos ouvrages. Et vous avez également un domaine de prédilection que peu d'urbanistes abordent d'ailleurs, c'est la place de l'enfant dans la ville et si je ne me trompe pas, il fait d'ailleurs l'objet de votre dernier livre. Donc aujourd'hui, vous êtes parmi nous pour nous présenter votre ouvrage « Mesures et démesures des villes » qui s'attaque à l'éternelle question que nous avons sur la taille des villes. Et d'ailleurs, je vous pose la question qui parmi nous n'a jamais réfléchi à la taille de la ville idéale. Et si votre ouvrage nous invite à remettre en question les indicateurs quantitatifs afin de parler de ces villes, c'est aussi pour faire la part belle à une lecture qualitative des espaces urbains. Mais cet ouvrage, c'est aussi une promenade encyclopédique que vous nous proposez, qui revient sur les tentatives historiques de bâtir la ville juste de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, bonjour à tous. La question, c'est pourquoi avoir fait le choix d'inviter Thierry Paco pour cet ouvrage « Mesures et démesures des villes » au sein de la chaire ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au sein de la chaire, on s'intéresse aux transitions urbaines et territoriales et qu'en ce sens, questionner la taille des villes, ça peut être justifié au regard des changements et des bouleversements en cours. Bien que le débat sur la taille des villes soit vraiment ancien, c'est intéressant de réactiver ces discussions au regard des mutations auxquelles les territoires sont aujourd'hui confrontés. Et cela a un intérêt tout particulier et sans aucun doute renouvelé, vous y reviendrez. Et bien sûr aussi parce qu'au sein de la chaire, on s'intéresse aux transitions par le prisme des sociétés civils. Et donc, voir ce que signifie la ville, la fabrique de la ville, ça renvoie aux solidarités, ça renvoie aux liens de sociabilité, ça renvoie aussi aux formes de participation habitante et citoyenne. Et dans ce cadre, il est intéressant de questionner la taille de l'espace habité et de l'espace vécu, bien sûr. Là encore, je vous laisserai y revenir. Ainsi, donc en guise d'introduction à cette conférence, on a voulu, Garance et moi, vous dire ce que la lecture du livre a provoqué chez nous. Et pour ce faire, Garance et moi-même allons le faire entrer en résonance avec nos sujets de mémoire. Donc, je laisse la parole à Garance d'abord. Du coup, malheureusement, vous êtes peut-être un peu long en introduction, mais il nous paraissait important et pertinent de pouvoir allier votre livre avec ce que nous, nous pouvons produire dans le cadre de notre parcours universitaire. Mon sujet de mémoire se concentre beaucoup sur la métropole et son modèle de développement qui montre aujourd'hui ses limites et dans quelle mesure les petites villes pourraient répondre un peu à ces limites que nous constatons dans les métropoles aujourd'hui. Donc, Emmanuel Matozzi, avec lequel nous avons quand même pu échanger au tout début, constatait à la lecture de votre ouvrage que finalement, tout reste à inventer. Et cela m'apparaît d'autant plus juste que Hélène Manet étudie en 2011 la communication territoriale des petites villes au travers de leur site Internet, révélant un positionnement identitaire ambigu vis-à-vis des grands pôles urbains. Elles sont prises dans une compétition territoriale malgré elle, devant se valoriser afin de retenir les populations et les acteurs économiques. Ainsi, les petites villes ne sont pas si campagnardes dans le sens authentique que ce qu'on pourrait croire et elles sont imprégnées au contraire des modèles urbains de développement afin de répondre à cette logique d'émancipation et de survie. Cela pose donc des questions sur la création d'un nouveau récit au sein de ces petits territoires afin de ne pas devenir de simples réceptacles des modèles de métropolisation. La compétitivité territoriale à laquelle se trouvent confrontées les petites villes est due au phénomène conjoint d'un côté de métropolisation et de l'autre de la ville néolibérale. La métropolisation est la manifestation de la concentration des richesses, des classes aisées et des activités tertiaires au cœur de très grandes agglomérations, un phénomène qui recompose la société post-industrielle. Il s'en suit donc une reconfiguration des rapports entre la ville et la campagne, entre la ville-centre et la banlieue. Ce modèle d'administration est en partie hérité forcément de la rationalisation du décopage territorial, entraînant de fait des phénomènes de labellisation métropole octroyée entre 2014 et 2017 à 22 villes françaises et le phénomène de compétitivité. La ville néolibérale dans tout cela se place dans une logique de métropolisation puisqu'elle représente une vitrine de l'idéologie néolibérale. Autrement dit, tout dans le construit de la ville est guidé par le besoin des pôles financiers importants, arborant des enseignes largement mondialisées et rivalisant toujours plus pour capter des rentrées d'argent et de personnes qualifiées qui feront la différence avec ses concurrents. Depuis les années 90, la métropolisation et la ville néolibérale se sont emparées des enjeux de développement durable pour créer un nouveau parangon de développement vertueux en phase avec le réchauffement climatique en cours, à savoir la ville durable. La ville durable regroupe par ailleurs un certain nombre de thématiques comme la nature en ville, l'agimentation des urbains, le verdissement des espaces publics, la sobriété énergétique du bâti ou encore le transport collectif comme alternative à la voiture individuelle. Toutefois, la concentration humaine est difficilement compatible avec une sobriété heureuse, pourtant souhaitable à la lecture des rapports du GIEC. Ainsi, la grande ville pourra-t-elle être donc véritablement durable ? Il semble que si nous parlons de végétalisation des centres, sans changement radical de nos comportements et des logiques d'expansion qui animent nos grandes villes, ça paraît peu probable. Face à cette réalité, des modes de vie alternatifs deviennent attractifs, se caractérisant presque toujours par un retour à la terre et ou à la vie en petite collectivité loin des grands pôles urbains véritables pestiférés. La notion de décroissance donc appelle la plus de sobriété, d'entête, de partage et de coopération. La crise sanitaire actuelle révèle d'ailleurs fortement les failles du parangon de développement en vogue émet de nouveaux horizons en perspective. L'asphyxie n'enfermonte les grandes villes, ne placerait-elle donc pas les petites villes comme moyen de sortir d'une crise en cours ? L'ensemble de ces considérations mises bout à bout m'ont amené à deux questionnements en lien avec votre ouvrage que vous allez aujourd'hui nous présenter, à savoir dans quelle mesure les petites villes représentent une solution au modèle métropolitain et aux impératifs d'une réelle résilience ? Quel est dans ce cadre leur pouvoir d'innovation au sens étymologique du terme qui veut dire renouvellement ? Et selon vous, les petites villes de demain, qui sont considérées comme des villes de moins de 20 000 habitants par le programme national Petites villes de demain, ont-elles la juste taille et la juste mesure pour faire vivre et donner corps aux triptyques diversité, altérité et urbanité ? Merci Garance pour ces précisions et ces premières réflexions. Vous nous en doutez Thierry à la lecture de votre ouvrage, on s'est rendu compte qu'elle entrait également en résonance avec le programme de recherche de la chaire. Dans ce cadre, je travaille sur l'activisme écologique en Méditerranée et plus particulièrement sur les luttes locales. Ce sont toutes ces mobilisations qui apparaissent sur le territoire français pour se poser à des projets d'aménagement. Pour rebondir sur ce qu'a dit Garance en allant plus loin dans la réflexion, je fais le constat suivant. On est dans un système qui considère que les territoires sont en concurrence. Chaque ville essaye de tirer son épingle du jeu est mis sur sa croissance, sur sa compétitivité, sur son attractivité ou encore sur son intégration à la mondialisation pour se développer. Cela se traduit sur le territoire par l'accueil de nouvelles zones commerciales, par le développement de réseaux routiers, par encore la construction d'infrastructures lourdes telles que des aéroports, tel que un ensemble d'aménagements assez important. Mais toutefois, ce qui est important de noter, c'est que cette course à l'aménagement, elle n'épargne aucun territoire. On n'a pas affaire à un aménagement seulement urbain, mais elle prend parfois place dans des bourgs de moins de 2000 habitants, dans des espaces périurbains. Et donc, les questions à partir de cela que je me pose, c'est que puisque ces aménagements, ils apparaissent un peu partout sur le territoire, est-ce qu'on peut parler de démesure des villes ou est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans un système globalement excessif, croissant, démesuré, dont les villes ne seraient que des relais et des points d'appui ? Et la deuxième question à laquelle j'ai pensé, parce qu'en fait, de ce que j'ai observé, les habitants ne s'opposent pas à la démesure des villes en tant que telles, mais ils s'opposent aux logiques qu'il y a derrière. Et face aux quantitatifs à tout prix, ils prônent plutôt un qualitatif à tout prix, porté par des discours qui mettent en avant la sobriété, la poésie, l'esthétique des territoires. Et donc, au-delà de questionner la taille idéale des villes, je me demande si on ne doit pas plutôt questionner leur habitabilité, qui est la raison d'être de ces luttes finalement. Donc, Thierry Paco, comme vous pouvez en témoigner, votre travail il a alimenté, il alimente toujours nos réflexions, mais on a assez parlé pour le moment, donc sans plus attendre, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter et puis présenter vos travaux autour de cette ouvrage. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord… On ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas, là ? Si, on vous entend. Très bien. Ah oui, oui. Et on entend. Je parle plus fort, mais je suis d'abord… Je suis chaos, comme on dit. Je suis alité. C'est pour ça que je ne suis pas venu à Marseille. C'est bon, on vous entend. Voilà. Ironie de l'histoire, votre professeur aussi est souffrant, donc nous sommes deux bras cassés pour venir vous parler cet après-midi. Je vous salue toutes et tous. Je salue mon ami Jean-Pierre qui est là. Et je vais d'abord réagir à ce qu'a dit Garance et Pablo avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la présentation de ce livre, simplement pour le situer un peu par rapport à d'autres de mes publications. Bon, il y a toujours une réflexion depuis que je suis tout petit, pour des raisons que j'ignore, il y a toujours une réflexion sur le sens des mots et un intérêt pour l'étymologie. Ce qui fait qu'effectivement, l'expression ville durable, par exemple, je n'utilise jamais. Je plaisante même en disant qu'il y a certaines villes qui ont assez duré, donc qu'elles peuvent disparaître de la surface de la terre comme Dubaï, je ne serai pas chagriné. Bien sûr, je plaisante, puisqu'il y a des habitants et des habitants ont le droit d'être là où ils sont. Par ailleurs, effectivement, la Covid nous a montré la fragilité de la réflexion entre l'urbanisme, on va l'appeler comme ça pour l'instant, ou la typomorphologie des villes, et puis la santé. Et Jean-Pierre, qui comme moi a enseigné à l'Institut d'urbanisme de Paris, on est bien placé pour savoir qu'il y avait un cours de médecine, il y avait un médecin à Zeman qui enseignait à l'IUP pendant les années 30 et même 40 et 50, mais il n'a pas été remplacé par la suite. Et dans un article que j'ai publié sur le site de la revue Topophile, la ville grand corps malade, je fais l'historique depuis Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, un historique haut pas de course, pour essayer d'expliquer que les étudiants en urbanisme n'ont jamais eu de cours sur la santé publique ni la santé individuelle, et que réciproquement, les futurs médecins, les étudiants en médecine n'ont jamais eu de cours sur les territoires là où habitent leurs patients. Et les qualités spécifiques, ou parfois même les pathologies spécifiques à certains territoires, ne sont pas examinées. Donc on avait cette espèce de confiance absolue, surtout depuis la découverte des antibiotiques, que la ville était saine et jamais porteuse de possibilités de maladie. Et là, évidemment, on s'est aperçu, c'est une leçon excessivement importante pour nous, on s'est aperçu que les humains, par leurs activités économiques bien souvent démesurées, ont largement saccagé les habitats de certains animaux, en l'occurrence les chauves-souris, et que ceux-ci, je prends une formule évidemment exagérée, ceux-ci se sont vengés en répandant la Covid. Alors c'est intéressant parce que dans l'histoire des idées, qui est un peu le thème qui me mobilise depuis longtemps, dans cette géo-histoire des idées, je me suis aperçu qu'il y a eu une école qu'on appelle l'école de Chicago, avec Robert Park comme fondateur, qui a inventé l'écologie humaine. Je dis bien l'écologie humaine, la notion d'écologie urbaine n'apparaîtra qu'en 1956, donc c'est une notion qui serait un anachronisme. Mais bizarrement, leur livre, The City, de 1925, a été traduit en français sous le faux titre d'écologie urbaine, par Isaac Joseph. Et donc ça, c'est dommage parce que ce n'était pas la bonne formulation. Mais ce qui est important n'est pas là, l'important c'est que Robert Park, quand il était étudiant en philosophie en Allemagne, c'est-à-dire à Strasbourg à l'époque, en 1900, Strasbourg était allemand évidemment à cette époque-là. Quand il était étudiant, il a lu la traduction allemande du livre d'un éthologue et botaniste danois, qui s'appelle Eugénius Warming, qui s'intitule Écologie des plantes. Et dans cet ouvrage-là, il lui a emprunté les notions d'habitat, de territoire, de colonisation, d'acclimatation, d'individus, de société. Vous voyez, ces six mots qui, pour nous tous ici aujourd'hui rassemblés, sont des termes du vocabulaire des sciences humaines et sociales. À l'origine, étaient des termes de la botanique et de la zoologie. Donc c'est très important qu'on établisse ce lien intellectuel entre une discipline naissante, qui n'était pas encore très bien formulée, qui est l'urbanisme ou les études urbaines. Je préfère les études urbaines. Et puis, cette dimension empruntée au vivant. Donc on est bien dans ce rapport entre le vivant et l'humain qu'on découvre seulement maintenant. Et donc moi, ça me réjouit parce que ça fait très longtemps que je considère que l'écologie est une méthode et que c'est une méthode qui nous permet de comprendre les lieux dans lesquels nous essayons de vivre. Et cette méthode, pour moi, elle est caractérisée par trois qualités qu'il faut sans cesse entremêler. Le processus, l'interrelation et la transversalité. Alors, ce n'est pas si simple. Là, je peux faire le malin en disant que c'est comme ça que ça marche. Mais dans mes livres, j'essaye de mettre en pratique cette méthode. Mais je n'y arrive pas, je dois l'avouer. Et je fais la même chose avec mes doctorants et mes doctorantes. Mais c'est très, très difficile. Mais c'est le but. C'est d'essayer d'arriver à cette idée que pour n'importe quel élément qu'on va étudier, que ce soit un sentiment, que ce soit une idée, que ce soit une situation concrète, urbaine, il faut qu'on l'inscrive dans un processus. C'est-à-dire que ça a une histoire, ça a une généalogie. On ne peut pas la nier, on ne peut pas l'oublier. Et ça, ce n'est pas si simple parce que des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'un processus s'est déclenché. On ne sait pas à quel moment. Donc, il faut essayer de cerner les choses. Donc, ça, c'est le processus. Le deuxième point, c'est la transversalité. Et là, nous le savons tous ici cet après-midi que ce truc bizarre qui s'appelle la ville et que je vais critiquer dans quelques instants en faisant l'historique, ce truc bizarre ne peut être compris que si on l'examine de tous les côtés, avec toutes les disciplines qui sont à notre disposition. Donc, il est bien évident que dans mes travaux, mais je pense aussi à ceux de Jean-Pierre parce qu'il est là, l'histoire est mobilisée, mais aussi l'anthropologie, mais aussi la démographie, mais aussi la géographie. Donc, on ne peut pas analyser un phénomène urbain simplement à partir d'une donnée technique qui serait, par exemple, le PLU ou des documents officiels. Non, non, on est contraint. Enfin, on est contraint. Ce n'est pas une contrainte, parce que c'est en même temps un gai savoir. On est invité à essayer de saisir cette réalité-là, y compris par la musique, par le cinéma, par le slam, etc. Je finis un petit essai sur la poésie urbaine de Baudelaire, un grand corps malade. Eh bien, je m'aperçois à quel point j'ai été peut-être un peu trop méfiant ou pas assez intéressé par le rap des années 1980 jusqu'à aujourd'hui pour voir à quel point ces chansons me rendaient intelligible des phénomènes urbains que les géographes tardaient à m'expliquer, par exemple. Donc, ça, c'est pour la transversalité. Et puis, l'interrelation, c'est la définition première de l'écologie par Ernst Sekel en 1866. C'est-à-dire qu'il nous faut sans cesse saisir les interrelations des éléments constitutifs d'un même ensemble. Et donc, on a toujours besoin de cette approche-là qui est interrelationnelle. Alors, c'est très important. On parle beaucoup en ce moment de la nature en ville, de l'agriculture urbaine, etc. Bon, effectivement, il y a une relation fondamentale entre le fait qu'il y a là une population qu'il faut nourrir. Eh bien, pour penser cette population qu'il faut nourrir, il faut qu'on regarde, évidemment, les interrelations entre le sol, la culture, l'agriculture, les transports, l'énergie, les savoir-faire, les compétences, etc. Je suis très sollicité par des jeunes équipes d'architectes comme Belastoc, par exemple, où je participe à leur cycle que vous pourrez retrouver sur Internet. Et ce mouvement, mais d'autres, évidemment, a mis ce bagarre pour le BTP, bois, terre, paille. Vous voyez, donc, c'est le BTP, ce n'est pas le tout béton, le bois, terre, paille. Et en permanence, évidemment, ils sont à la recherche de matériaux biosourcés et géosourcés, c'est-à-dire locaux, à partir desquels on va pouvoir bâtir quelque chose qui sera pérenne et qui ne sera pas dispensueuse en énergie ou en surconsommation de terres, d'artificilisation, et qui sera, évidemment, dans la majeure du parti, décarbonée. Donc, l'écologie, pour moi, c'est vraiment cette méthode qui combine ce processus, cette interrelation et cette transversalité. Alors, ceci étant dit, le mot clé proposé par Pablo me plaît beaucoup, c'est celui d'habitabilité, évidemment. C'est-à-dire que là, du coup, on n'est plus dans la quête du toujours plus, du plus grand, du plus haut, du plus peuplé, du plus dense, parce qu'il y a toujours des justifications comme ça. Mais quand on analyse le mot densité, par exemple, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une notion qui serait objective, qui aurait sa propre scientificité, etc. Non, non, elle est aussi à mettre en discussion, elle est à discuter, comme toutes les notions. Et donc, au nom de la densité, on va faire des absurdités. Du reste, à la fin du XIXe siècle, je vais en dire deux mots quand je rentrerai dans le contenu de mon livre, à la fin du XIXe siècle, la densité était ce qui était montré du doigt, comme ce qu'il ne fallait pas faire, parce que ça entraînait la prosmiquité, pardon, ça entraînait un certain nombre de dysfonctionnements, l'engorgement des villes, le surpeuplement, etc. Et donc, la densité était très mal vue. Aujourd'hui, on la présente comme étant une qualité en disant, j'ai même entendu des militants écologistes à des postes de responsabilité à Rennes qui justifiaient la création de gratte-ciel en disant, ça va être une économie du sol, ce sera le contraire, ce sera la maîtrise de l'étalement urbain. C'est une absurdité totale, mais ils en étaient convaincus. Donc, je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait effectivement revenir sur chacun de ces termes dès qu'on pouvait le faire systématiquement. Donc, j'ai commencé à travailler sur un personnage que j'ai inventé qui s'appelle l'Homo urbanus, c'était un livre que j'ai publié en 1990. Je croyais naïvement que ça allait marcher parce qu'à cette époque-là, il y avait Homo hiérarchicus, Homo academicus, Homo sovieticus, et je me suis dit, je vais en ajouter un autre, c'est l'être urbain. Et puis, ça n'a pas marché du tout, ça fait flop. L'expression n'a jamais été reprise à ce moment-là. Et moi, je croyais toucher juste. C'est-à-dire, j'essayais de dire à cette époque, je vais employer des mots qui ne sont pas très compréhensibles, j'imagine, pour les plus jeunes d'entre nous cet après-midi. À cette époque-là, on réfléchissait encore en termes de ville capitaliste, ville socialiste et ville du tiers-monde. Voilà une expression qui a disparu. Je me suis aperçu avec stupéfaction que j'avais vieilli parce que je parlais de ville du tiers-monde devant un auditoire il y a quelques semaines et il a fallu que j'explique ce que voulait dire tiers-monde. Les gens ne comprenaient pas du tout de quoi il s'agissait. Ça m'avait un peu étonné. J'ai rappelé que c'était un démographe sauvé qui avait inventé cette expression sur la base de la notion de tiers-État, de la BCIS. Je voyais que ça ne parlait pas du tout et que le contexte de guerre froide n'évoquait rien non plus à mon auditoire d'il y a quelques semaines. Je me suis dit, il faut faire très attention, il faut donc reprendre toutes ces expressions. Je vais le faire au pas de course aussi. Donc, à cette époque-là, moi, je ne croyais plus à l'existence de villes spécifiques du tiers-monde qui seraient distinctes des villes du capitalisme ou des villes socialistes. Plus grand monde à l'époque n'y croyait déjà, mais enfin, il y avait encore cette distinction-là. Et donc, j'étais persuadé que nous étions sur la même terre, qu'il n'y avait qu'une seule terre et que cette terre était urbaine. D'où le titre d'un de mes livres, « Terre urbaine », c'est pour montrer qu'on n'était pas dans une grande diversité de situations, qu'il y avait un phénomène qui, à l'échelle planétaire, un phénomène qui n'était pas seulement quantitatif, statistique, mais qui était un phénomène culturel qui venait submerger l'ensemble de tous les territoires, de tous les pays, et qui faisait qu'un paysan malien, un conducteur de camions en Inde, un fermier américain, etc., étaient tous, que ça leur plaise ou non, des urbains. Alors, il y avait des théoriciens à cette époque en France qui évoquaient cette notion d'urbain, bien sûr. J'en citerai trois, sans rentrer dans le détail malheureusement, qui en même temps se connaissaient, mais sans vraiment s'associer. Donc, il y avait Henri Lefebvre, il y avait François Chouet et il y avait Bernard Charbonneau, j'en prends trois. Et François Chouet, elle, se nourrissait d'un penseur américain qui s'appelle Melwin Weber. Et donc, pour ces gens-là, à cause des transformations de la technique de la société, en particulier de l'automobile et du téléphone, il y avait une sorte de délocalisation, de déspatialisation des activités des humains qui faisaient que ceux-ci pouvaient être isolés les uns des autres sans pour autant perdre la possibilité de créer des conditions d'urbanité. Vous voyez, je vais un peu vite, mais voilà. Donc, c'est important parce que ça veut dire que tout un coup, ce n'est pas simplement un lieu de forte concentration d'individus qu'on appellerait la ville, je vais y revenir tout à l'heure, qui permettait l'urbanité. Il pouvait y avoir des formes d'urbanité qui étaient dispersées. Et donc, Frank Leirai, par exemple, dans la ville évanescente, dit que la vraie ville, finalement, c'est une ville éparpillée. Une ville qu'on appellerait aujourd'hui territoire ou une ville paysage. Et donc, il n'a peut-être pas tort. Donc, il faut réfléchir à ça. Alors, cette idée d'un urbain généralisé ou diffus n'a pas vraiment pris. On a continué à parler des villes et à parler des campagnes. Et les villes, pour n'importe qui, c'était à peu près 2000 habitants jusqu'à 30 millions, 40 millions. Donc, vous voyez, c'est très curieux qu'un même mot désigne des réalités aussi contrastées. Et donc, pour moi, ça n'allait pas, évidemment. Et puis, je m'étais aperçu en travaillant beaucoup sur la banlieue, parce que moi-même, je suis de banlieue. Je suis né en banlieue. J'ai vécu toute ma vie pratiquement en banlieue. Et je m'apercevais d'abord qu'il n'y avait pas la banlieue, mais des banlieues. Donc, je découvrais qu'il y avait un pluriel à cette expression-là. Et je l'ai découvert surtout en travaillant sur le cinéma, sur le cinéma de banlieue, justement, où on avait ce stéréotype d'un cinéma de banlieue avec la haine, avec Raï. J'ai analysé plus de 364 films dits de banlieue pour arriver à la conclusion que ces films n'étaient pas des films de banlieue, mais des films sur un entre-deux âges, une sorte d'adolescence qui se prolongeait un peu, dans un entre-deux-villes. C'est-à-dire que ce n'était pas Paris, mais ce n'était pas non plus Aulnay-sous-Bois ou Saint-Denis, qu'il y avait là quelque chose qui modifiait notre perception des territoires. Et donc, si je me plaçais à l'échelle planétaire, c'était évidemment encore plus compliqué. Et donc, je me suis attelé à ce moment-là d'une manière un peu solitaire, du reste, parce que je me suis aperçu que la recherche urbaine qui m'intéressait n'était pas celle du ministère qui distribuait des aides et n'était pas celle non plus de la majorité de mes collègues de l'IUP où j'enseignais. Donc, du coup, je me suis attelé un peu tout seul à examiner successivement. Après avoir écrit Terre urbaine, j'ai regardé ce que c'était que le gratte-ciel. Donc, j'ai écrit La Folie des Hauteurs, Critique du gratte-ciel. Ensuite, j'ai travaillé sur les Get It Communities, les enclaves résidentielles sécurisées. Là, j'ai fait un livre collectif parce que tout seul, je ne pouvais pas, évidemment, acquérir autant de connaissances, continent par continent, d'autant qu'il y a des continents que je n'avais jamais visités. Je ne suis pas un voyageur aussi complet que Jean-Pierre. Et donc, du coup, l'Amérique latine, qui me connaît très bien, moi, je ne suis jamais allé. Donc, forcément, je la connaissais parce que je lis énormément, je vois des films, mais je n'ai pas une connaissance sensible de ça. Mais j'ai bien compris quand même qu'il y avait des enclaves résidentielles sécurisées sur tous les continents, qu'en France même, c'était le premier produit immobilier. Et puis, j'avais su, parce que j'avais des amis militants à Marseille, que vous connaissez bien, qui me disaient, voilà, il y a 1550 voies privées à Marseille, donc ce n'est pas rien. Et donc, il fallait que j'aille étudier cette réalité-là. C'est-à-dire que comment tout d'un coup, un morceau de la ville pouvait échapper à l'ensemble des citadins et qui devaient le contourner, ce morceau, parce qu'il était, entre guillemets, privatisé. Donc, les Gatil Communities étaient une autre modalité de l'urbanisation planétaire. Et puis, dans quelques semaines, je publie aux éditions La Découverte, Les bidonvilles, un petit essai qui m'a pris plusieurs années de travail, sur une autre réalité urbaine qui concerne quand même deux milliards d'individus. Vous voyez, donc, c'est quand même pas rien. Donc, si je combine les deux milliards d'individus, les presque autant qui sont dans les Gatil Communities, ceux qui sont dans les Gracielles, on arrive quand même à une présentation assez complète de ce pôle urbain. Et puis, évidemment, j'ai travaillé sur les villes globales. Il se trouve que lorsque j'ai créé les éditions Descartes et compagnie, j'ai publié, grâce à l'appui d'une amie américaniste, Sophie Bodijandreau, j'ai publié la traduction française du livre de Saskia Sassen, qui est devenu depuis une amie et qui est sur la ville globale. Et quand elle a publié son livre, La ville globale, en 1991, il y en avait trois. Il y avait New York, Londres et Tokyo. Ensuite, elle a continué ses recherches. Et sept, huit ans plus tard, quand elle a réédité son livre, il y en avait cinq. Il y avait Shanghai, en plus, et puis Los Angeles. Et depuis, cette notion de ville globale est un peu, à jamais cri, variable. Mais disons que c'est toujours quand même une poignée de grandes villes qui sont des villes globales. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a 50. Non, il y en a 7, 8, peut-être, au maximum. Je rappellerai que pour qu'il y ait une ville globale, il faut que celle-ci possède une bourse à l'échelle internationale, une bourse qui joue sur la valeur du capital, de tous les capitaux, de tous les secteurs. C'est pour ça que Chicago joue un rôle important, parce que c'est la plus grande bourse alimentaire du monde. Et puis aussi, les sièges sociaux des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets comptables, des grands cabinets de publicité et d'information. Possèdent aussi des laboratoires de recherche excessivement performants, avec des prix Nobel, etc. Vous voyez donc une ville globale, c'est une ville qui a cette capacité à être, nous dit Saskia-Sacén, dénationalisée. Alors, je lui disais, elle parle très bien français, elle a fait sa thèse sur Hegel à l'université de Poitiers quand elle était plus jeune, Saskia, et je lui disais, fais attention, parce que parler de ville dénationalisée à un Français, il ne va pas comprendre, pour nous en France, quand on dénationalise, c'est qu'on privatise une entreprise publique. Renault, EDF, SNCF, c'était nationalisé, on dénationalise, c'est-à-dire que c'est les capitaux privés qui rentrent dedans. Et elle, elle ne veut pas dire ça du tout quand elle dit que la ville globale est une ville dénationalisée. Elle veut dire que cette ville globale ne roule plus pour l'État dans lequel elle se trouve, par exemple les États-Unis, mais pour elle-même. Donc, c'est un point très, très important. La ville globale vit sa propre vie, si vous voulez, indépendamment des considérations liées au pays dans lequel elle se trouve. Enfin, pour le dire autrement et brutalement, Londres vit sa vie indépendamment de la Grande-Bretagne, Tokyo du Japon. Alors, on a du mal à l'imaginer dans notre tête parce qu'on est toujours en train de localiser une ville et à penser qu'elle est bien enracinée quelque part. Donc, je me suis aperçu, j'ai travaillé de livre en livre sur justement un peu ce pols urbain, de quoi était-il fait ? Et évidemment, j'ai trouvé, comme je viens de vous le dire, la Gettine Community, la ville globale de Grat-de-Ciel, les Budonvilles et puis évidemment l'urbain diffus et les petites et moyennes villes. Quand on regarde les statistiques, c'est plutôt les petites et moyennes villes qui sont les plus peuplées à l'échelle planétaire. Donc, ça, c'est aussi un point qu'il nous faut avoir en tête parce que bien souvent, on les met de côté, on les sous-estime, mais c'est vrai que ce ne sont plus des villes, ce sont des cités dortoirs bien souvent. Et quand on visite la France, on s'aperçoit que ces petites et moyennes villes qui ont un certain charme, dans la plupart des cas, sont dépeuplées, n'ont plus de commerces de rez-de-chaussée, ont l'air un peu tristes ou nets et sont dorénavant à nouveau centralisés sur un centre qui est à leur périphérie. Donc, on peut dire que leur centre a été périphérisé par un nouveau centre qui est celui où se trouve le centre commercial avec le multiplex, avec des restaurants, avec parfois même des services sociaux de leur propre municipalité. Dans combien de zones de chalandise on va trouver des pôles emploi, par exemple ? Donc là, on se dit qu'il y a une déstructuration de l'ancien tissu urbain appelée ville, au profit de quelque chose d'un peu d'informe, comme ça, de très malléable, qui se transforme et qui est uniquement accessible en automobile. Donc, le paysage urbain à l'échelle planétaire est un paysage urbain qui a été dessiné fondamentalement pour et par l'automobile. Ce qui, évidemment, modifie notre perception des paysages, notre perception des distances et notre perception des interrelations entre les différents lieux de nos activités humaines. Alors, voilà, c'est un portrait qui est un peu triste, je vous soumets, mais c'est celui qu'on peut observer. Et donc, j'ai essayé de comprendre dans ce livre « Mesures et des mesures des villes » qui a eu la malchance de paraître le jour du confinement, du premier confinement, donc de la fermeture des librairies. Et donc, il n'a pas eu la diffusion que j'espérais, mais je remercie Garance et Pablo de l'avoir lu, ça fait au moins deux lecteurs, donc c'est quand même un succès. Et donc, dans ce livre, je suis parti d'une notion toute simple, c'est celle de « mesures et de démesures », parce que depuis quelques années dans le vocabulaire français, il y avait une dénonciation de ce qu'on appelait l'hubris. Donc, je donnerai deux exemples. Le premier, c'était l'aéroport de Nantes, qui est un aéroport qui a la taille de celui de Genève, qui fonctionnait bien, mais tout à coup, des technocrates ont décidé de le déménager et d'en construire un beaucoup plus grand entre deux villes, entre Nantes et Rennes, à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, ça, c'était une première dénonciation par des activistes de quelque chose qui était démesuré. Et donc, qui était la manifestation d'un hubris. Et en même temps, je vous donnerai un autre exemple, il y avait le projet d'un nouveau centre commercial d'une nouvelle génération, un centre commercial qui aurait été le plus grand du monde, qui aurait été au triangle de Gonesse, au nord de Paris, entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget, en pleine terre agricole. Là, on aurait construit un centre commercial de nouvelle génération. C'est-à-dire que ce n'est plus que du commerce, c'était aussi du loisir et de la consommation culturelle industrialisée. Et là, des mouvements se sont… Alors, il se trouve que j'ai été signataire des pétitions contre ces deux mouvements-là et d'autres. Et j'ai commencé à réfléchir avec d'autres à cette notion d'hubris. Alors, l'hubris, U-B-R-I-S, pour les Grecs anciens, c'est l'outrage. C'est un point important parce que ce n'est pas quantitatif, ce n'est pas quelque chose qui est disproportionné, ce n'est pas quelque chose qui serait trop grand, c'est quelque chose qui est l'outrage. Ça, c'est dans la poésie homérique. Quelqu'un qui traite un autre de manière scandaleuse, une sorte d'insulte, si vous voulez, « celui qui est outragé réclame justice ». Et donc, on ne peut comprendre l'hubris grec que si on l'associe à la diké grecque. D-I-K-E, la diké, c'est la possibilité d'être finalement compensée, si vous voulez, de cet excès. L'hubris est né d'un verbe grec qui est « hubrisayn », qui signifie « commettre un excès ». Donc, on peut, par métaphore, considérer que certaines décisions urbanistiques sont des excès, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont surdimensionnées par rapport à un territoire et donc viennent non pas favoriser ce qu'on recherche, mais au contraire rendre dépendant ce territoire parce qu'évidemment, un équipement qui serait surdimensionné va être budgétivore. On le sait très très bien, je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, c'est très facile à retrouver sur Internet. Il y a une vingtaine de surequipements culturels français, comme le PERA, comme la Grande Bibliothèque, comme Beaubourg, etc., qui confisquent 80 % du budget annuel parce qu'ils sont tellement énormes que pour leur entretien, il faut financer quelque chose qui ne correspond pas finalement aux satisfactions qu'elles apporteraient à la population locale. Donc, on voit bien que souvent, des régimes politiques, pour flatter leur égo, ont besoin de manifester leur puissance par des bâtiments qui sont surdimensionnés. Alors, là se pose la question de la taille, et là, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais je reprends pas mal de livres que je ne connaissais pas, du reste, qui expliquent que c'est en Occident que c'est généralisé et focalisé l'idée de quantifier. C'est-à-dire que là, il y a toute une démarche culturelle, c'est très intéressant à examiner, où on veut tout mesurer. On mesure les distances entre deux villes, on mesure la population d'une ville, on mesure la capacité de production dans tel secteur animal ou agricole. Donc, cette espèce de fascination de la pensée du chiffre qui fait qu'on va inventer des unités de mesure pour tout est quelque chose d'occidental. Ce qui veut dire en même temps que si l'on veut, ce qui est tout à fait légitime, comparer des sociétés, on est un peu gêné parce qu'on va comparer des sociétés extra-occidentales à des sociétés occidentales avec des données qui sont exclusivement occidentales. Et donc là, on est un peu gêné. C'est très intéressant, c'est pour ça que j'appelle, mais sans aucun succès, mais c'est pas grave, à désoccidentaliser notre esprit. Parce que bien souvent, si on veut comprendre la Chine, l'Inde, même le monde musulman, etc., on s'aperçoit que, ou le monde aztèque, on s'aperçoit que ces sociétés-là ne reposent pas sur la même compréhension de la mesure que l'Occident. Et évidemment, c'est parce qu'en Occident, il y a ce culte de la mesure que le productivisme a pu en être l'expression numéro un. Le productivisme, c'est avant tout, évidemment, le toujours plus et non pas le toujours mieux. Alors là, je me suis amusé à regarder quels étaient les rares auteurs qui évoquaient la taille humaine, parce que l'expression taille humaine m'avait quand même interloqué. Je me demandais pourquoi ce n'était pas une évidence que tout ce que les humains faisaient était pour les humains. Non, il y avait des choses qui étaient trop importantes, et donc du coup, il fallait revenir peut-être à la taille humaine. Et je cite un ouvrage dont la traduction française est taille humaine, mais dont le titre anglais ne contient pas cette expression, c'est le livre de Yann Guell, un urbaniste que maintenant, dans les écoles et les instituts, on commence à connaître. Yann Guell est un architecte urbaniste danois qui est pour la piétonisation des villes, pour la marche à pied, pour des villes de pas plus de quatre étages de haut, parce qu'au -dessus de quatre étages, les repères visuels des humains s'estompent, etc. Et donc, il a écrit un livre tout simplement sur la qualité de la vie des citoyens, mais on l'a traduit en français par taille humaine. Je signais à ce propos qu'en tant qu'éditeur, j'avais essayé de le publier, ça n'intéressait personne en France. Donc, c'est une maison d'édition canadienne de Montréal, Écosociété, qui l'a publiée. C'est important, je n'aurais peut-être pas le temps dans l'après-midi à le mentionner, mais de très nombreux ouvrages qui sont nos références à nous maintenant, je pense à Hopkins, sur les villes en transition, etc., tous ces gens-là ont été traduits en français par des maisons d'édition qui ne sont pas françaises, qui sont soit québécoises, soit belges. C'est important parce que, ou suisse, ça veut dire que ces thématiques-là ne sont pas dans notre culture, vous voyez, les faire connaître, faire connaître ces auteurs, les traduire, ça n'entre pas. Et vous évoquez tout à l'heure, Garance, mon intérêt pour les enfants, j'ai mis des années à faire traduire le livre de Francesco Tonucci, que les éditions Parenthèse à Marseille ont publié, et j'ai fait publier le livre de Colin Ward par une maison d'édition franco-italienne, Heterotopia, au bureau duquel, au bureau éditorial duquel je siège. Donc, c'était plus facile de le faire traduire. Mais c'est pour dire que je l'ai proposé à une dizaine de maisons d'édition française, je ne donnerai pas les noms, tout le monde dit non. Ah non, les enfants, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, les enfants dans la ville, ça n'intéresse personne, où est-ce que le libraire va le mettre, dans quel rayonnage, vous voyez, donc, ça a renforcé l'idée que j'ai depuis que je suis tout petit et que j'indique à mes doctorants tout le temps, toute idée est un combat. Et donc, il y a un combat qui n'est jamais gagné. Ça, il faut le savoir, il faut toujours recommencer. Alors, le livre de Francesco Tonucci, qui est remarquable, l'éditeur de Parenthèses me disait que ça se vendait très, très modestement. Vous voyez, donc, ce n'est même pas acquis, ce n'est pas parce qu'un bouquin est enfin en France qu'il va essaimer, être lu et être apprécié. Donc, je citais Yann Guell, mais je cite un autre qui s'appelle Kirkpatrick Sale, S-A-L-E, qui est un activiste américain et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Human Scale, l'échelle humaine, qui est absolument remarquable, mais qui n'est pas traduit, ne sera jamais traduit. En plus, il est très, très volumineux, donc je crois que ça, c'est cuit. Et il essaie de réfléchir, justement, comment les entreprises, l'école, l'hôpital, enfin, toutes les structures sociales qu'on connaît, ont une taille qui est parfois trop importante pour permettre à ceux qui en bénéficieraient de s'y trouver bien. Alors, ça a un écho avec un auteur que j'affectionne beaucoup, qui est Yvon Illich, qui a produit une loi, la loi de la contre-productivité, où il essaie d'expliquer que, passé un certain seuil, une institution se retourne contre ses principes initiaux. L'école désapprend, l'hôpital rend malade, les transports en public sont chronophages et ralentissent, etc. Et donc, cette loi de la contre-productivité est absolument passionnante et nous le vivons quotidiennement, c'est-à-dire que nous savons très, très bien, pour ceux qui ont travaillé avec les enfants, moi, je sais bien qu'une classe au-dessus de 12, 14 élèves, eh bien, ça ne marche pas, ça ne marche pas bien. Donc, il y a bien un seuil, là, au-delà duquel ça ne fonctionne pas. Et c'est un seuil quantitatif. Une puéricultrice au-dessus de six petits nourrissons dans une crèche ne peut pas s'en occuper comme il faut. Dans un Ehpad, c'est pareil, une infirmière qui aurait à s'occuper de 25 malades, très âgées et handicapées, forcément, elle ne le ferait pas bien, elle va vite et c'est ce qui se passe. Donc, on voit bien qu'il y a une question de taille ou d'échelle, appelez ça comme vous voulez, qui pose un véritable problème. Alors, du coup, évidemment, j'ai appliqué ces idées, je vais très vite, je m'en excuse auprès de Garance et Pablo, mais je développe ça dans mon livre plus longuement. Mais voilà, j'essaie de voir comment on peut faire une histoire des villes à partir de leur taille, essayer de comprendre leur dynamique, pourquoi certaines villes croissent, pourquoi certaines stagnent, pourquoi certaines déclinent, pourquoi certaines rétrécissent. Donc, je reprends tous ces débats, les villes qui rétrécissent, en modifiant aussi quand même bien souvent l'idéologie qui est derrière, parce que j'ai eu la chance à l'IUP de diriger deux thèses sur Détroit et les deux thèses sur Détroit, plus j'ai eu connaissance d'une troisième thèse, je ne sais pas si Jean-Pierre s'en souvient, d'une étudiante espagnole, qui était vraiment très intéressante. Donc, vous voyez, j'ai au moins eu trois connaissances de trois thèses sur Détroit, de trois jeunes femmes qui ont vécu plusieurs années sur place et qui ne nous donnaient pas l'image que la presse française nous renvoyait de Détroit, comme étant finalement plutôt pas mal une ville résiliente, comme vous aviez dit tout à l'heure, Garance, une ville qui perdait sa place de capitale de l'automobile, mais qui devenait des villes avec des jardins partagés, avec une agriculture urbaine, etc. En fait, la réalité est beaucoup moins glorieuse que ça, c'est des villes qui étaient dépressives, qui étaient sinistrées et dans laquelle une population était contrainte de devenir des agriculteurs urbains malgré eux. Et donc, ce n'était pas du tout la panacée. Mais vu de loin, on disait, ah, c'est un modèle de ville qui peut se transformer d'une ville industrielle, sous-entendue à nos yeux, polluée, de surexploitation taylorienne, etc. On a un truc beaucoup plus champêtre, agréable. Non, non, ça ne marchait pas tout à fait en ces termes-là. Voilà. Donc, j'ai refait l'historique des villes en me posant des questions que je ne m'étais jamais posées quand j'enseignais la geste urbaine à des étudiants, en architecture ou en urbanisme. Et donc, je suis parti des travaux de Jean-Paul Demoule, qui est un paléontologue français, et puis de James Scott. James Scott qui a écrit Homo domesticus, qui est un livre tout à fait passionnant, dans lequel il déplace la problématique habituelle en disant que ce n'est pas les humains qui inventent l'agriculture, c'est l'agriculture qui inventent les agriculteurs. Et donc, il part d'un principe, c'est un penseur libertaire, et il part d'un principe suivant et dit qu'il faut vraiment être complètement idiot pour être un chasseur-cueilleur qui travaille en moyenne trois heures par jour pour se nourrir et nourrir sa famille, pour devenir un agriculteur, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et donc, il dit là, il faut vraiment être bête, et je caricature un peu, et donc du coup, il explique que l'agriculture invente l'agriculteur, c'est-à-dire une forme de subordination de l'être humain à des nouveaux rythmes liés à la domestication de certaines plantes et certains animaux. Et donc, à partir de là, évidemment, il refait l'histoire à partir de cette notion de subordination à un travail, mais aussi à une propriété. Et du coup, là, il m'a fait découvrir un auteur que je n'avais jamais lu, qui s'appelle Adam Rothschild, qui publie un ouvrage très important dans lequel il montre que la majorité de la population mondiale est dans une situation d'esclavage, de servage, de caste hiérarchisée et subordonnée, à l'échelle de 80% de la population du monde. Pour le dire autrement que la liberté, la liberté de l'individu est quelque chose de très récent. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle seulement qu'apparaît, alors je comprends mieux du coup la Révolution française aussi, qu'apparaît cette revendication de liberté individuelle qui veut rompre avec des systèmes sociaux dans lesquels on est sans cesse dépendant. Et donc, évidemment, je le savais en tant que prof de philo, je savais très bien que la philosophie occidentale naissait à Athènes et dans les villes grecques et que 50% généralement, en gros, 50% de la population de ces villes grecques étaient des esclaves. Mais on n'en faisait pas un plat. Vous voyez, on ne disait pas, en parlant de Platon ou d'Aristote, que dans leur conception du monde, il y avait l'esclavage, qui était tout à fait légitime, qui était tout à fait bien, que le travail n'était pas une qualité humaine, émancipatrice, que c'était aux esclaves de travailler ou aux petits métiers tenus par des étrangers qui avaient un statut d'infériorité dans la cité grecque. Mais tout ça, bon, ne posait pas problème. Maintenant, évidemment, je ne lis plus l'histoire des sociétés, je ne compare plus l'histoire des sociétés sans rentrer dans le détail et sans me poser la question, qui est subordonné à qui ? Parce que ça, c'est évidemment une question de fond. Donc, je regarde ces histoires et là, je lis et je relis un auteur que j'avais beaucoup lu et que j'ai eu même la chance de rencontrer à plusieurs reprises, qui s'appelle Paul Bérock, qui est un économiste belge, mais qui a fait sa carrière en Suisse, qui est quelqu'un de fanatique des chiffres et qui a établi des tas d'ouvrages très documentés sur les statistiques, en particulier urbaines. Et dans sa ville, dans son livre de Jéricho à Mexico, qui est publié en 1985, il va faire l'historique justement de continent par continent, alors là, c'est tout à fait impressionnant parce que c'est vraiment continent par continent, il va essayer d'expliquer le phénomène urbain. Et il ne masque pas la dimension, évidemment, de la subordination ou de l'esclavage. Et ce qui est important dans ce livre-là, c'est qu'il nous explique qu'il n'y a eu que quatre villes dans toute l'histoire de l'humanité qui ont été millionnaires. Alors, si je reprends à grands traits cet historique de l'urbanisation planétaire, il faut savoir qu'une ville n'existe pas toute seule. Donc, faire l'histoire de la ville est un peu à l'heure. Il faut faire une histoire des villes parce qu'elles sont sans cesse en rivalité, en conflit, en solidarité, en appui. Et donc, une ville n'existe pas toute seule. Elles existent dans ce qu'on appellerait maintenant, parce que le terme est plus récent, des réseaux de villes qui s'inscrivent dans des voies de communication, dans des rapports d'échange avec des marchés, etc., des voies fluviales, des voies terrestres. Donc, maintenant, on voit mieux comment tout ça se dessine. Et lorsqu'on regarde la naissance des villes, on a longtemps cru, et James Scott va le confirmer, que les premières villes naissent dans les vallées fluviales, là où l'agriculture s'est stabilisée et est apparue. Donc, comme si, pour qu'il y ait des villes, il fallait qu'il y ait un surplus agricole produit par l'agriculture qui permettait d'entretenir des classes sociales qui n'existent pas dans le monde rural, qui sont les guerriers, les prêtres et les marchands. Et donc, ce trifonctionnalisme va, à la louche, fonctionner dans l'ensemble des cités qu'on va pouvoir repérer. Et effectivement, on trouve dans les vallées fluviales chinoises, indiennes et pakistanaises, de la Mésopotamie, de l'Égypte, on va trouver évidemment les premiers sites urbains. Et ces sites urbains sont souvent des petites villes-États qui n'appartiennent pas à des États-nations qui n'existent pas encore. Donc, là, il nous faut, nous, occidentaux, faire un énorme effort. Ce sont des multitudes de petites villes-États qui ont toujours des guerriers, qui ont toujours des marchands, qui ont toujours des prêtres, et qui ont toujours la mainmise sur des territoires agricoles qu'ils contrôlent. Et ces petites États-cités-États sont rarement plus peuplées de 5 000, 6 000, 8 000, 10 000 habitants. Alors, on en connaît quelques-unes qui vont avoir 30 000, 40 000 habitants, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc, c'est pour ça que quand Paul Bérocque dit, voilà, de la naissance de ces villes, 3 500 ans avant Jésus-Christ, en gros, jusqu'à 1 800, il n'y a eu que 4 villes qui ont été millionnaires au monde. Donc ça, c'est important. Vous voyez, des premières villes, 3 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 1 800, il y a eu 4 villes qui sont les suivantes. Rome, à son apogée, Dagdad, à son apogée, Constantinople, à son apogée, et Xi'an, XI'n, en Chine, à son apogée. Ces 4 villes, celle qui a été la plus peuplée, c'est vraisemblablement Rome. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal en travaillant sur cette ville, parce que j'ai trouvé des informations totalement différentes. Certains historiens vont même jusqu'à plus de 2 millions d'habitants. Alors, vous voyez, ça, c'est quand même difficile à affiner. Ce qui est important, c'est que la ville de Rome, admettons, ait eu 1,5 million, mettons même 2 millions d'habitants, et va, quelques siècles plus tard, en avoir moins de 1 000 habitants. C'est une restriction, un rétrécissement considérable, évidemment. Et en même temps, on voit la capacité de cette ville à renaître et à se redévelopper, puisqu'aujourd'hui, la ville de Rome, c'est peut-être 3 millions d'habitants avec ses différentes banlieues. Donc, ces villes, on le sait, parce que ce sont des villes qui sont à la tête d'empire, et ces empires reposent sur une administration excessivement performante qui tient la comptabilité de tout ce qui est importé. Et donc, on voit le nombre de bateaux qui sont inscrits au port de Rome. On connaît leur cargaison en farine, on traduit cette cargaison de farine en pain, le nombre de pains en consommateurs. Et donc, on dit, si Rome achète autant de farine ou en fait venir autant d'Égypte, c'est pour nourrir sa population qui, en gros, avoisine à temps. Donc, c'est des calculs comme ça, mais qui sont parfois beaucoup plus fins que ça, je pense, pour Constantinople, il y avait aussi une administration très, très précise. Alors, ça me permet de mentionner quand même une autre chose, c'est que quand les villes apparaissent, généralement, ces villes vont inventer ou mettre en place l'écriture. Et l'écriture, contrairement à ce que j'espérais, n'apparaît pas pour qu'on puisse s'envoyer des messages d'amour, mais pour la comptabilité. Et donc, James Scott, dans ce livre passionnant qui est Homo domesticus, essaye d'expliquer que l'agriculture organisée par des puissances administratives et étatiques repose sur l'agriculture du céréale, de la céréale. La céréale étant facile à compter sur pied et ensuite à stocker et ensuite, évidemment, à évaluer. Et donc, ce sont des sociétés où la céréale est le principe alimentaire fondamental. Donc, il y a cinq céréales, le sorgho, le riz, le blé, le maïs, etc. Et ça, évidemment, ce n'est pas les mêmes ici ou là, bien sûr. Mais donc, il y a toute une approche qui est tout à fait riche. Alors, dans le cas français, puisque c'est en France qu'on va inventer en 1846, on va considérer qu'être une ville, un regroupement humain d'au moins 2000 habitants qui sont logés à moins de 200 mètres les uns des autres. Donc, il y a cette idée aussi que ça ne peut pas être quelque chose de très étendue. Cette notion-là, j'en fais l'historique dans mon livre, ça m'a du reste passionné. C'est un débat qui dure des années 1740 à 1846, presque plus d'un siècle où on va débattre de ce que c'est que la bonne taille d'une ville, qu'est-ce qui s'appelle une ville, en gros, et quantitativement parlant. Et Jean-Baptiste Moho, qui est né en 1745 et qui est mort en 1794, va être un des principaux théoriciens de cette notion de ville. Et la ville, pour lui, et comme tous ceux qui vont admettre sa position, c'est là où il y a la plus grande diversité des activités. Donc, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, parce que ça relativise ce qu'on appelle la diversité d'une ville. Puisque pour eux, avec 2000 habitants, on avait une grande diversité. Et c'est vrai que quand on regarde leurs documents, il y avait des artisans dans la plupart de toutes les activités. Donc, avec 2000 habitants adultes, vous aviez évidemment un boulanger, mais un ferblantier, mais un maréchal ferrand, mais un cordonnier. Donc, on trouvait de quoi satisfaire la plupart de nos demandes sur place, sans forcément aller à 10 kilomètres, 20 kilomètres, ou même 100 kilomètres de là pour se procurer quelque chose. Et donc, 2000 habitants, c'était déjà une unité qui avait une dimension culturelle. Donc, pour nous, ça semble tout petit, évidemment. Et puis, surtout, ça semble tout petit parce que nos petites villes de 2000 habitants sont aujourd'hui des villes dortoirs, tandis que dans l'esprit des législateurs de cette époque, c'était des villes de transformation, des villes où il y avait une activité artisanale et même, pas seulement artisanale, enfin quasi-manufacturière dans certains cas. Donc, nous sommes en même temps, 1846, dans une France rurale, majoritairement rurale. Donc, la petite ville de 2000 habitants, elle manifeste sa grande capacité créative qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Pour nous, 2000 habitants, c'est rien du tout. Et même, il y a aujourd'hui des gens en France, j'ai eu des débats comme ça il y a quelques années, à la radio, j'étais le seul à défendre les 35 000 communes. La plupart des politologues qui étaient invités sur le plateau disaient, voilà, c'est un archaïsme, il faut que la France ait 7 000 communes. C'était le chiffre magique. 13 régions et 7 000 communes. Du reste, j'ai appris que c'était le plan de Hollande. Il a réussi à faire 13 régions, ce qui est une absurdité. Il en faut beaucoup plus, mais enfin, peu importe. Et puis, il n'a pas réussi dans le deuxième mouvement qui était porté par la technocratie socialiste à arriver à 7 000 communes en France. Je pense que 35 000, c'est une qualité, au contraire. Mais il faut peut-être doter les communes d'aujourd'hui d'autres prérogatives avec d'autres formes de représentativité, etc. Donc, il faut réinventer autre chose pour bénéficier de ce tissu local qui est pour moi excessivement riche et qui est un atout totalement exceptionnel. Alors ça, ce sera peut-être pour la conclusion tout à l'heure de réfléchir sur ce que c'est que les territorialités de la meilleure habitabilité qui reposent peut-être sur des petites unités, justement, au plus près de chacun d'entre nous. Donc, après avoir fait ce rapide tour d'horizon quantitatif des villes dans mon livre, je m'attarde sur celles et ceux. Malheureusement, c'est plutôt ceux, parce que, comme vous le savez, l'histoire est une histoire confisquée par les hommes. Donc, on ne sait pas s'il y a eu des femmes qui ont eu des idées sur ça, mais je pense que oui, mais sauf qu'on ne les connaît pas du moins pour l'instant. Et donc, c'est plutôt un ensemble de théoriciens que je vais repérer. Je commence par Platon, parce que Platon, dans les lois, son dernier texte, propose une ville de 5040 foyers. Je ne rentre pas dans l'étude, enfin, je le fais dans mon livre, mais je ne vais pas le faire maintenant, l'étude de pourquoi 5040, parce qu'il y a toute une numérologie qui est importante chez Platon. Mais ce que je veux simplement noter, c'est que les habitants des lois de Platon ont deux résidences. Ils sont une résidence à la campagne et une résidence en ville. C'est un point très important chez Platon. Vous êtes bi-résidentiel. Donc, ça peut nous surprendre, évidemment. Ça devrait nous surprendre, même, parce que c'est peut-être une très bonne idée. Mais voilà. Donc, chez lui, on a deux demeures. Et quand on dit 5040 foyers, si je multiplie en moyenne 6 personnes par foyer, vous voyez, ça fait à peu près 30 000 habitants. Donc, la bonne taille d'une ville dans laquelle la démocratie peut être mise en activité, c'est à peu près 30 000 habitants. Ensuite, je regarde Thomas More. Je commence à être un peu fatigué parce que j'ai plein de médicaments en cours. Thomas More, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur lui. C'est un personnage qui m'intrigue beaucoup parce qu'il est excessivement inventif. C'est un avocat d'affaires qui deviendra le shérif de Londres, c'est-à-dire le maire de Londres, puis ensuite le premier ministre. Je prends les termes d'aujourd'hui. Le premier ministre du roi Henri VIII et qui refusera, en tant que catholique pratiquant, il refusera d'admettre le divorce de son roi afin que ce dernier puisse privilégier l'enfant qu'il aura avec sa nouvelle maîtresse au détriment de ses premiers enfants. Et comme catholique, Thomas More s'y oppose et du coup, il sera mis en prison et il sera ensuite décapité en milieu 535. Donc, ce chef d'État, c'est un chef d'État, était aussi un prosateur. Et dans les encyclopédies anglaises du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il est toujours présenté comme étant un des créateurs de la langue anglaise parce qu'il se trouve qu'il est contemporain des premiers livres imprimés qui sortent en Angleterre en langue anglaise. Et Shakespeare, un siècle plus tard, lui rendra hommage en disant que ça a été un des plus grands inventeurs de la langue. Vous voyez, c'est assez amusant parce que pour… Et dans ces notices-là, il n'est pas fait mention qu'il ait écrit l'Utopie en 1516. Alors que pour nous, quand on connaît le nom de Thomas More, c'est déjà très peu de personnes, quand on connaît le nom de Thomas More, on sait que c'est l'auteur de l'Utopie, c'est-à-dire l'inventeur d'un genre littéraire très particulier, un genre littéraire à deux dimensions, une critique radicale de la société dans laquelle il se trouve, et puis ensuite, le récit imaginaire, la description d'un territoire merveilleux qui ne figure sur aucune carte, qui n'est donc nulle part, Utopia, et que dans cette société idéale, finalement, on vit très bien. Les gens sont heureux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, il y a plein de… Donc, il y a toute une description du mode de vie des utopiens, qui est une société rurale, mais qui réside en ville. Et donc, j'ai lu ce texte moultes fois, je l'ai analysé dans des lettres ouvertes à Thomas More que j'ai publié en 2016, pour les 500 ans de l'Utopie de Thomas More. J'étais très… Alors, je vous le dis confidentiellement, j'étais très, très content de mon idée éditoriale. Je me suis dit, ça va faire un malheur. Tout le monde va parler de l'Utopie en 2016. Personne. Personne. Pas un colloque, pas un timbre, pas une médiathèque ou un lycée appelé Thomas More. Rien. Pas un homme politique, une femme politique parlant de Thomas More. Rien. Deux colloques à Louvain, où Thomas More a vécu, et surtout où la rencontre entre le narrateur et le voyageur, le navigateur, se déroule. Et donc, j'étais très, très étonné. Ça a fait un flop total. Et moi, j'écrivais à Thomas More des lettres où je lui parlais du destin de son livre dans les siècles qui ont suivi, évidemment, sa disparition. Et donc, j'évoquais d'autres utopistes comme Cabet ou comme Fourier, qui l'avaient très, très bien lue et qui en rendaient compte. Et moi, faisant ce livre, j'ai évidemment fait des calculs que personne n'avait fait. J'ai essayé de voir quelles étaient, si on pouvait deviner, la taille des 54 villes qui existaient sur l'île d'Utopia. Il y avait 54 villes parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de relations avec son pays à lui, l'Angleterre. Et donc, à l'époque, l'Angleterre avait 53 comtés plus Londres, ce qui faisait une 54e unité territoriale. Donc, du coup, dans l'Utopie qu'il invente, en fait, il n'invente pas grand-chose. Il reprend la disposition de son propre territoire. Et dans ce texte-là, j'ai noté dans mon livre, pour ne pas dire de bêtises, si on suit de près les indications de Raphaël, chaque ville abrite 6 000 familles, de 10 à 16 adultes. sa population est donc comprise entre 60 000 et 90 000 habitants. Mais si on y ajoute les prisonniers de guerre, les esclaves, qui représentent 5 % de la population, les moins de 20 ans, etc., on a des populations de ces 54 villes qui oscillent entre 100 000 et 260 000. Vous voyez, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, je vais le dire un peu autrement, la ville standard, une des 54 villes de Thomas More, aurait entre 100 000 et 260 000 habitants, ce qui, pour l'époque, est excessivement important. Peut-être Paris avoisinait 200 000 habitants. C'est tout, vous voyez, mais Londres était loin. Donc, Thomas More imagine une société urbaine plus importante que celle de son temps. Et les gens partent le matin de la ville pour travailler dans la campagne. Ils sont tous paysans ou éleveurs. Et ils reviennent le soir parce que la ville est le lieu de la culture. Donc, ça, c'est un point tout à fait intéressant chez Thomas More. Bon, alors, je ne rentre pas trop dans ce détail-là. Mais pour simplement dire qu'il y a là un effet de nombre pour que cette qualité culturelle puisse exister, avec des expositions, des conférences, des artistes, la musique. On ne mange que dans les restaurants du quartier, qui sont… enfin, il n'y a pas de cuisine dans les immeubles, dans les appartements. Donc, on a toute une vie sociale comme ça. Il faut qu'il y ait quand même, vous voyez, 100 000, 200 000 habitants. Ensuite, Fourier. Alors, Fourier, pour qui j'ai une grande admiration, Charles Fourier, lui, il invente le phalanstère, qui est un concentré de la phalange d'un côté et du monastère de l'autre, le phalanstère. Pour lui, il y a 1 620 habitants, parce que lui est un fanatique des chiffres aussi, et il fait une étude détaillée des comportements humains et des sentiments. Il dénombre 810 sentiments masculins et 810 féminins. Et donc, pour optimiser au mieux cette diversité hommes-femmes, il combine 810 habitants de chaque sexe, ce qui fait 1 620 habitants, comme étant la population idéale de son phalanstère. Je précise que Fourier est l'inventure du mot féminisme et qu'il est l'auteur d'une formule très claire. Il n'y aura pas d'émancipation des femmes sans émancipation des hommes. C'est une notion très, très, très neuve pour l'époque et excessivement, évidemment, intéressante. Donc, vous voyez, là, le phalanstère, il est à la campagne, il est agro-artisanal et il est tout petit. C'est 1 620, alors mettons, on peut dire 2 000, 3 000, plus important, habitants. Donc, c'est très, très modeste. Et le phalanstère va essaimer par contagion. Donc, pour lui, il pense, il dit, voilà, si j'avais un de ses disciples, Victor Considérant, il disait, si j'avais la révolution dans la main, je n'ouvrirais pas le point. Vous voyez, donc, c'est bien pour dire qu'il n'est pas pour une révolution, il est pour une évolution que les choses se fassent par imitation, par envie, etc., mais pas du tout par décision militaire ou par prise d'opposition par un parti qui contrôlerait l'ensemble du territoire. Et puis, j'en prends plein d'autres, mais je prends ensuite Ebenezer Howard, pour qui j'ai une grande admiration, qui est donc le fondateur de la Cité-Jardin. Et c'est intéressant parce que la Cité-Jardin repose un système de propriété qui est coopérative. La coopérative est propriétaire du sol, mais chaque habitant, chaque famille est propriétaire de sa maison. Et là, la Cité-Jardin a entre 32 000 à 35 000 habitants maximum, dont 2 000 agriculteurs. Et lorsque la Cité-Jardin prend trop d'expansion, eh bien, on en crée une autre. Et l'ensemble de Cité-Jardin, qui sont reliées entre elles par une voie ferrée électrique, crée une Cité sociale. Donc, l'idée principale chez Ebenezer Howard, c'est la Cité sociale. Et la Cité sociale, donc l'appellation est très claire, c'est une cité où il n'y a pas d'inégalité sociale, il peut y avoir des différences de revenus, bien sûr, il y a des riches, des gens plus riches que d'autres, mais personne n'est marginalisé dans la pauvreté ou dans la dépendance. Et donc, si la Cité sociale, c'est 5 ou 6 Cité-Jardin, vous voyez, ça fait un ensemble, là aussi, de 200 000 habitants, à peu près. Et on n'est pas dans des systèmes autarciques, repliés sur eux-mêmes, non, non. On va travailler ailleurs, on va consommer ailleurs, on va faire des liens avec ailleurs, tout ça par des réseaux ferrés qui permettent les interrelations. On est au début du XXe siècle, c'est donc tout à fait original. Et puis, moi, je pense, enfin, j'en suis même assez convaincu, je pense que la Cité-Jardin mérite d'être revisitée et d'être repensée de manière écologique différemment, mais pour moi, peut-être un modèle, enfin, un modèle avec beaucoup de guillemets, mais peut-être une source d'inspiration, disons, plutôt pour une nouvelle forme de territorialisation. Je crois que la Cité-Jardin a d'énormes qualités. Du reste, Philippe Ross, que j'ai rencontré, qui a été le maire d'Elsworth, d'Elsworth, la première Cité-Jardin construite en 1903 en Angleterre, à 60 kilomètres au nord de Londres, qui existe toujours et qui marche plutôt bien, il a publié en 2014 un manifeste, manifeste pour la Cité-Jardin du XXIe siècle. Et là aussi, j'ai essayé de le faire traduire en français, sans succès, tout le monde s'en fout. Mais c'est dommage, parce que c'est très parlant et c'est très intéressant. Et donc, je mentionne dans mon livre, plusieurs idées que Philippe Ross met en avant. Ensuite, évidemment, je réfléchis à partir d'auteurs contemporains sur la notion de la taille. Je mentionne Léopold Khor, qui est un économiste d'origine autrichienne, qui va enseigner à Porto Rico et qui ensuite enseignera à l'université du Pays de Galles. Et Léopold Khor est connu pour... Il a obtenu le prix Nobel alternatif, mais surtout, c'est qu'il était un ami d'Yvan Illich, dont je l'ai parlé tout à l'heure, qui lui a rendu hommage en montrant à quel point la thèse centrale de Léopold Khor avait sens. Cette thèse est la suivante. Quand quelque chose ne va pas, c'est que cette chose est trop grosse. Donc, c'est une institution, une ferme, une école. C'est un peu tout ce que je disais tout à l'heure. Quand quelque chose ne va pas, c'est que c'est trop gros. Ne cherchez pas ailleurs. Alors, c'est très intéressant parce que pour beaucoup, c'est évidemment faux. Tout le système capitalistique, monopolistique, dit au contraire que plus c'est gros, mieux c'est. Donc, le gros en achète plein d'autres, il devient encore plus gros et puis il devient plus puissant et il peut faire des économies d'échelle. Bon, ce n'est pas du tout systématique, ce n'est pas du tout le cas. Bien souvent, au contraire, un système qui a le monopole ne va pas tout un coup baisser ses prix sous prétexte que sa rentabilité est meilleure. Il va accroître encore plus sa rentabilité, évidemment. Donc, Léopold Corr est connu là-dessus. Alors, il se trouve que j'ai découvert un texte que je n'avais jamais vu citer. Il a été, au Pays de Galles, il s'est retrouvé voisin d'un militant breton qui, lui, était en exil parce qu'il avait été pro-nazi et antisémite pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a sympathisé avec Léopold Corr. Je pense qu'ils n'ont pas dû parler de cette période là entre eux. Et cet auteur breton a demandé à Léopold Corr d'adapter une petite brochure qu'il venait d'écrire sur l'indépendance du Pays de Galles. Donc, il faisait une sorte de récit prospectif en disant, voilà, le Pays de Galles va se libérer de la tutelle britannique et le Pays de Galles peut le faire. Les capacités économiques, agricoles, culturelles, linguistiques, etc., monétaires, veulent le faire. Donc, c'est une sorte de plan, si vous voulez, pour comment devenir indépendant, comment le Pays de Galles deviendra indépendant. Et c'est des plans, il y en a régulièrement, il y en a certainement pour la Corse aujourd'hui, ou pour d'autres, on essaie d'expliquer comment un territoire pourrait s'émanciper de l'État-nation et vivre de sa propre vie. Et donc, ce militant breton demande à Léopold Corr d'adapter son petit livre au cas de la Bretagne. Et Léopold Corr le fait. Et donc, j'ai trouvé le livre que je mentionne dans le lien, qui est un document assez étonnant, où il ne remet pas en cause les dimensions géographiques administratives de la Bretagne, mais il montre comment cette Bretagne pourrait devenir indépendante dans le cadre d'une Europe fédérale. Et donc, la Bretagne serait plus française, elle serait bretonne, et aurait une capacité d'exporter des biens agricoles, d'importer des biens manufacturés, etc., et d'avoir sa propre autonomie économique, si vous voulez, linguistique, monétaire, etc. Donc, c'est un document tout à fait intéressant, parce qu'il est chiffré, normalement, je n'ai pas eu les moyens de vérifier si c'était envisageable. En tous les cas, il y a cette idée que la Bretagne pouvait être bretonne, économiquement, et établir des relations différentes, du reste, avec la Grande-Bretagne, par exemple, peut-être plus qu'avec la France. L'autre auteur que je mentionne, mais qui est tout à fait lié, c'est Ernst Friedrich Schumacher, qui est connu, c'est aussi un économiste, un spécialiste qui est aussi d'origine autrichienne, qui va s'installer au moment de l'arrivée au pouvoir d'Éclair en Angleterre. Il a eu comme professeur d'économie Schumpeter, et puis ensuite, il va faire toute sa carrière comme étant le, comment on pourrait appeler ça en français, le responsable, si vous voulez, de la prospective du secteur charbonnier. Voilà, donc, c'est une structure étatique en Angleterre. Les charbons sont nationaux, ce n'est pas comme en France à l'époque, ce n'est pas des firmes privées. Et il est né en 1911, il meurt en 1977, et il a fait un voyage dans les années 48-49, il a fait un voyage en Birmanie, qui va le marquer profondément, et il va devenir bouddhiste. Et donc, il va essayer de concilier le bouddhisme à l'économie qu'il avait appris de Schumpeter et de Keynes en Angleterre. C'est des cheminements intellectuels assez curieux. Et quelques années plus tard, il va se convertir au catholicisme, ce qui est encore plus étonnant. Et il va écrire un livre sur l'économie domestique. Le titre est très, très mauvais, très long. L'éditeur le refuse, et lui suggère « Small is Beautiful ». Et Schumacher accepte en tirant un peu la langue. Et le titre est tellement bon qu'il fait fureur. « Small is Beautiful », tout le monde le reprend. Et ça devient même un slogan publicitaire pour la firme Sony. Et donc, on va mémoriser ce livre, qui est passionnant à lire, qui est en fait un ouvrage sur la question de la taille, avec ce titre, donc, petit et beau. Et donc, ça s'oppose à « Big is Beautiful », évidemment, que d'autres mettent en avant. Et Schumacher, quand il va mourir, donc plutôt jeune, et sa femme et ses enfants par la suite vont entretenir sa mémoire dans un institut qui se trouve, vous allez voir le monde des petits, qui se trouve à Totnes, là où les villes en transition vont naître quelques temps plus tard, et pas loin non plus de là où enseignait Léopold Khor. Donc, on voit des espèces de ramifications comme ça qui se font. Le directeur de l'Institut Schumacher va être Wolfgang Sachs, qui va être un collaborateur d'Yvan Illich. Vous voyez donc, là encore, c'est une autre géo-histoire qu'il faudrait ramener. Et puis, je mentionne un troisième personnage que j'aime beaucoup, qui commence à être connu, enfin, en France. On peut dire que même qu'il est pratiquement intégralement traduit maintenant, et il était temps. C'est Murray Bookchin, qui est un Américain d'origine russe, qui va devenir ouvrier, militant, activiste, et qui va être l'inventeur de la notion d'écologie sociale. Et qui va être le théoricien du municipalisme. Donc, vous voyez là, tout de suite, pour lui, la bonne taille, c'est la municipalité. Ce n'est donc pas… Alors, la municipalité, évidemment, qui permet le débat, donc ça veut dire des villes de moins de 100 000 habitants. Et donc, quand on lui pose la question, alors, est-il Paris ou Londres, etc., il dit, on les divise. On les divise, c'est-à-dire qu'on valorise, non pas le morcellement au sens de territoires qui seraient séparés les uns des autres, mais de la combinaison de territoires plus petits, mais qui s'assemblent pour certaines décisions, mais qui, sinon, s'organisent, s'auto-organisent, de manière auto-gérée, à une taille plus petite. Alors, pour terminer cet exposé, je dirais que j'insiste tournement sur un auteur que j'ai déjà mentionné, qui est Paul Bérock, parce que Paul Bérock va publier un ouvrage, en 1977, si je me souviens bien, qui s'intitule « Taille des villes, conditions de vie et développement économique ». Et là, ça m'étonne toujours, enfin, je suis toujours, bon, comme vous le savez, et vous le voyez derrière moi, j'ai des livres, et ça pourrait être un décor, mais ça ne l'est pas, ce sont des vrais livres, et je passe ma vie à lire, et je suis toujours surpris de voir à quel point il y a toujours une force d'étonnement incroyable dans des livres. Et là, je lis ce livre, qui est moche comme tout, qui est une sorte de, quasiment de rapport dactylographié, ce livre de Paul Bérock de 1977, ça a dû être un tout petit tirage, un truc de travail, « Taille des villes, conditions de vie, développement économique », aux éditions de l'École des hautes études dans sciences sociales, je l'ai vu rarement citées, et je m'aperçois que dans ce livre-là, Paul Bérock va assembler des données sur tous les aspects de la vie urbaine, c'est-à-dire aussi bien les interrelations entre la taille et la possibilité des réseaux d'amitié. On est en 1977, vous voyez, il va prendre les données, comment on appelle ça, de la police sur les incivilités, les homicides, les accidents, il va prendre les données sanitaires sur les maladies, les pathologies, il prend toutes les données possibles, et y compris, ce qui pour moi était sidérant, le climat. On est en 1977, le premier chapitre le plus important, c'est climat et pollution. Et il écrit, « La nature proprement dite de la ville, du fait de la masse des bâtiments et du revêtement des voies, contribue à modifier le climat. » Et cela notamment en raison des influences suivantes. La prédominance des matériaux rocheux fait que les rues et les bâtiments conduisent trois fois plus de chaleur et emmagasinent plus de chaleur que le sol de la campagne. Deuxièmement, la structure des villes, toit, façade, amène par réflexion un réchauffement de l'air ambiant. Troisièmement, le réchauffement de l'atmosphère par le chauffage. Quatrièmement, l'élimination plus rapide de la pluie, ce qui réduit la possibilité de rafraîchissement par l'évaporation. Cinquièmement, la modification de l'air par la pollution. Et puis, je pourrais continuer. Là, tout à coup, quelque chose qui, quand moi je l'avais lu à l'époque, puisque je l'ai acheté à ce moment-là, j'étais étudiant, et que j'ai souligné quelques mots, comme vous le faites peut-être, ou quelques annotations dans la marche, je ne l'ai pas coché du tout. Pas du tout. Je suis passé à côté de climat et pollution. Et aujourd'hui, on dit, c'est un précurseur. Il avait vu juste. Mais ceux qui l'ont lu à l'époque ne l'ont pas lu non plus. Donc, en fait, on a, voilà, Paul Béreux qui l'a disparu, et puis c'est tout, on s'en fout un peu. Alors qu'en fait, il parle de particules, il parle d'oxyde, de carbone, des choses, vous voyez qui. Et je me suis aperçu en lisant un autre auteur que Jean-Pierre a peut-être même connu personnellement qui est Henri Laborit. Henri Laborit écrit l'homme et la ville à peu près dans les mêmes années, où l'argument numéro un est sur le réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose que personne n'avait relevé. On parle d'Henri, quand ceux qui encore connaissent Henri Laborit, il parle soit de l'agressologie, puisqu'il est théoricien de cette nouvelle discipline, soit de l'informatique et lié à la société urbaine, parce qu'il a été un des premiers à réfléchir sur ce qu'il appelle la société informationnelle. Donc, c'est un point très, très important, si vous voulez. Eh bien, nous, à l'époque, on ne voyait pas cette importance des transformations du climat par la forme même et la taille même de la ville. Pour eux, c'était une cause du réchauffement climatique. Pour nous, c'est une conséquence. Vous voyez, c'est là où il faut reprendre la mesure de tout ça, et c'est excessivement important. Et donc, je fais un tableau récapitulatif qui n'est pas complet. la grande différence entre Saskia-Sassane dont je parlais tout à l'heure, par exemple, et moi, c'est que quand vous êtes chercheuse aux États-Unis comme elle, vous avez 20 post-docs qui travaillent pour vous, avec vous, vous avez un budget, etc. et donc, vous pouvez faire des modèles, vous pouvez mettre des mesures chiffrées de tout, vous pouvez comparer, faire des colloques, etc. En France, le chercheur, moi, je suis tout seul et je n'ai pas un rond pour mener ces enquêtes-là. Donc, j'ai réussi quand même tant bien que mal à rassembler une cinquantaine, ce qui n'est déjà pas si mal pour un solitaire, une cinquantaine d'auteurs qui, entre 1896 et 1947, ont tenté d'expliquer quelle serait la bonne taille d'une ville. Donc ça, je ne vais pas les reprendre maintenant, Pablo et Garance l'ont vus, donc il y a des gens qui vont penser que là, je donne quelques exemples, par exemple, il y a Theodor Fritsch, alors c'est intéressant parce que c'est le théoricien allemand de la cité-jardin, mais il est en même temps un militant très actif de l'antisémitisme. Et donc, pour lui, la cité-jardin, c'est bien, ça nous prémunit de tout mélange. Je n'en dis pas plus, mais vous voyez ce que je veux dire, d'un mélange ratio. Au moins, les Ariens restent entre eux dans les cités-jardins. Ils ne vont pas se mélanger à d'autres, qui conduiraient évidemment à une transformation de la race. Vous voyez, tout ce vocabulaire-là, il sera revendiqué par les nazis, évidemment, quand ceux-ci arriveront au pouvoir. Lui, il imagine des structures de 100 000 à 1 million d'habitants. Pour lui, le maximum, c'est ça. Ensuite, si je prends la ville de la route, la road town de Chambles, Edgar Chambles, c'est 10 000 habitants. Si je prends la ville de Péris-Claurence-Arthur, c'est de 4 000 à 9 000. Si je prends Franklin Wright, dans sa ville évanescente, c'est plutôt 1 400 familles par section. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail, mais ça reste excessivement modeste. Richard Notra propose une ville idéale avec 220 000 habitants. Si je prends Arrêt-Hermann, par exemple, c'est des petites villes qui ont des sous-unités de 500 habitants. Chaque quartier a 500 habitants maximum. Si je prends José-Louis de Certes, qui est un collègue de Luc Corbusier au SIAM, lui, il est pour des unités de 5 000 à 10 000 habitants dans son ouvrage New Architecture and City Planning. Si je prends Walter Gropius, quand il évoque une ville idéale, en 1945, c'est 100 000 habitants. Je pourrais en prendre un syndrome comme ça. Paul Goodman, par exemple, qui est un auteur très important aux États-Unis de la contre-culture, lui, dans son livre Communitas, qui est publié en 1947, voit des villes de 6 à 8 millions d'habitants, mais chacune étant subdivisée en des unités de 4 000 habitants. Voilà. Donc, je fais un peu cet état des lieux et je conclue ces chapitres par un auteur que je ne cesse de lire et de relire et de relire parce qu'à chaque fois je trouve quelque chose de nouveau chez lui, c'est Lewis Moonford. Lewis Moonford est un auteur, j'en fais le prosélytisme, en va le partout, j'invite à le lire parce qu'on n'a jamais fini de le lire, c'est ça qui est étonnant. et je pense que Le mythe de la machine en deux tomes est un livre absolument majeur qu'il faut lire. Il parle beaucoup des villes dedans, mais évidemment, il y a la cité à travers l'histoire, mais il y a plein d'autres livres. C'est pareil, j'ai été un des premiers à présenter une anthologie de lui sur le piéton de New York. Ça s'est vendu de 3 000 exemplaires, c'est rien. J'ai publié ensuite un petit essai sur Lewis Moonford où la juste plénitude aux éditions Le passager clandestin dans la collection de Serge Latouche sur les précurseurs de l'écologie. Le premier tirage est toujours en activité, il n'est pas épuisé, donc ça reste très modeste. J'ai fait traduire son livre sur The Brown Decade, qui est un livre magnifique sur la période 1865-1990, aux États-Unis. Bon, ça a eu un insuccès total. Bon, ça ne me décourage pas, je continue. Dans mon livre sur l'Amérique verte, je fais tout un chapitre sur lui, je pense qu'il ne faut pas se décourager, on finira bien par le lire et reconnaître son incroyable talent. Et donc, parce que c'est aussi un auteur qui a été très influencé par Patrick Guedes et qui, du coup, ne peut pas ne pas entreméler le vivant, le social, le culturel. C'est-à-dire que c'est une pensée écologiste. C'est un écologue, enfin, Lewis-Monford. Et donc, je finirai par une citation un peu longue, mais elle mérite, c'est la suivante. L'équilibre, l'équilibre, la plénitude, la complétude, la continuité du jeu réciproque entre les aspects intérieurs et extérieurs, subjectifs et objectifs de l'existence, constituent des caractéristiques identificatrices du modèle organique. L'expression générale pour désigner une économie fondée sur un tel modèle est celle d'économie de plénitude. Une pareille plénitude est distincte de la simple richesse quantitative ou de la simple abondance dépourvue de qualification. Or, la notion de plénitude en tant que condition nécessaire à la satisfaction du développement organique et surtout en tant que condition indispensable pour bien vivre était commune longtemps avant d'être accessible à la formulation scientifique grâce à l'investigation de l'évolution organique et de l'équilibre écologique. Je vous remercie et je réponds à vos questions. Merci beaucoup Thierry Paco pour cette présentation plus qu'intéressante. Je vais prendre un truc pour une minute, vous m'excusez. On ne vous entend pas. Je reviens parce que j'ai un truc à prendre pour la gauche. Très bien. On va attendre quelques minutes qu'il revienne. En attendant, déjà, si vous avez des questions, on vous laisse réagir dans le chat. N'hésitez pas à lever la main. On va poser une question à Thierry Paco s'il nous entend. Oui, oui. Oui, c'est bon. Donc voilà, avant de laisser la parole à la salle, on a une dernière question. au vu de votre conférence et de votre ouvrage. Vous avez cité Paul Bérock et le fait que les villes par leur forme participent au réchauffement climatique et elles sont invivables. Vous avez aussi cité l'ouvrage Cities for People de Yann Guel qui propose des solutions pour rendre les villes plus habitables. Et donc voilà, à partir de ces éléments-là, on s'est demandé qu'en est-il des grandes métropoles qui accueillent en leur sein des quartiers qui ont des caractères très villageois ? Je pense, on n'est pas sur des villes immenses, mais si on prend des exemples français, Montmartre à Paris, la Croix-Rousse à Lyon, Le Pagny à Marseille qui ont des fonctionnements assez villageois. Si la petite taille des villes est potentiellement l'avenir, est-ce qu'on pourrait reconsidérer la notion de village dans la ville même ? Et enfin, un autre élément, on ne va pas parler de l'extrême inverse, c'est en fait qu'en est-il des espaces ruraux qui sont le réceptacle d'aménagement en mouvement d'ampleur ? Comme vous disiez, les ordres commerciaux logistiques, les centres commerciaux. Est-ce qu'on peut considérer que la démesure est nécessairement urbaine ou est-ce que la démesure touche aussi des territoires périphériques ou moins ruraux ? Donc voilà, on vous laisse répondre, Thierry, et puis ensuite, on laissera la parole aux membres de la salle qui ont envie de réagir. Merci. Alors, oui, oui, je n'ai pas du tout évoqué la campagne. j'ai simplement mentionné trois auteurs, Henri Lefebvre, François Chouet, Bernard Charbonneau, les trois, on ne pense l'urbain qu'avec, évidemment, les campagnes urbanisées. Donc, ce qui, par exemple, pour François Chouet, elle dit, aux non-villes correspondent les non-campagnes. c'est-à-dire que pour elle, le saccage entraîné par le productivisme qui a défiguré les villes, qui les a transformées en des monstres, eh bien, à l'équivalent pour les campagnes. Donc, si l'on veut revenir à des villes, c'est une bonne chose, dit-elle, parce que c'est aussi revenir à des campagnes qui ont été totalement détruites. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le paysage français, tout simplement, on s'aperçoit comment la Beauce s'est généralisée. Les haies ont été détruites, les fossés ont été comblés, les terres ont été remembrées, on cultive de l'alimentation pour animaux partout et dans des vastes champs qui attendent leur tracteur robotisé. Donc là, effectivement, il y a des campagnes à reconstituer, y compris au niveau du paysage et pas simplement au niveau de l'agriculture. Donc, le productivisme produit les mêmes dégâts dans les campagnes que dans les villes. Si je prends Bernard Charbonneau, j'ai réédité un texte de lui qui s'appelle Vers la banlieue totale, qui appartenait à un texte intitulé La fin des paysages en 1972. C'est intéressant parce que La fin des paysages, le titre est éloquent. 1972, c'est l'année du rapport du Club de Rome. C'est l'année aussi de Stockholm. C'est deux ans avant la candidature de René Dumont comme candidat écologiste aux présidentielles françaises. Donc, on voit bien que tout ça a déjà une longue histoire, mais qu'on méconnaît ou qu'on a oublié, etc. Et Charbonneau, c'est un cri, un cri de colère contre l'agriculture productiviste et par le tourisme massifié. C'est un énorme déménagement du territoire. Et donc, il dit, il faut arrêter, c'est absurde. Et donc, vous avez raison, pour moi, il n'y a pas de renouveau de la ville, entendu, comme l'a mentionné très gentiment Garance tout à l'heure, comme moi, je le définis, c'est-à-dire l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Ce retour à la ville n'est possible qu'avec un retour à la campagne, deux campagnes qui sont exaltées dans la complémentarité et non pas dans la rivalité avec les villes. Donc, l'agriculture urbaine à venir, l'agriculture toute simple, les rapports ville-nature, tout ça n'est possible que si on revient, enfin, ou si on réussit à inventer quelque chose qui s'appelle de la ville et qui, du coup, sera en interrelation joyeuse, j'allais dire, avec ses campagnes. Donc, c'est un point très important. Maintenant, les mégalopoles, je pense qu'elles devront décroître. C'est un impératif parce qu'elles surconsomment de tout et elles sont surtout à l'origine de nouvelles inégalités sociales, l'eau, territoriales, qui vont devenir, dans les temps très proches, totalement insupportables parce que doublées par les enjeux environnementaux qui sont évidemment très importants. Et donc, là, pour l'instant, ça tient encore, mais moi, je demande pour combien de temps. Voilà. Et donc, appeler à la décroissance... Alors, attention, il y a dans mon livre, il y a toute la seconde partie qui arrive que je n'ai pas mentionnée, c'est celle sur la notion d'urbanisation des mœurs et celle d'inventer ce que j'ai appelé l'espérance biorégionale. Mais dans cette espérance biorégionale, ce n'est pas anti-urbain. Il y a plusieurs tendances en France en particulier. Certains considèrent que les métropoles sont absurdes, qu'il faut les détruire, qu'il faut les réduire, etc. Moi, je ne pars pas de ce sentiment-là parce que je pars de la réalité telle qu'elle est. Et donc, aujourd'hui, vous avez 750 villes au monde qui ont en moyenne plus de 20 millions d'habitants. Donc, vous n'allez pas du jour au lendemain les réduire en poussière. Surtout pas, d'autant que nous avons tous en tête, enfin certains, l'utopie meurtrière des Khmers rouges. Et on sait ce que ça veut dire aussi que de résoudre la contradiction à ville-campagne en supprimant les villes. C'est une absurdité totale. Donc, ça veut dire qu'il nous faut… C'est pour ça que plus je travaille sur ces notions-là, plus je dialogue avec ceux qui réfléchissent aussi là-dessus, plus j'ai abouti à ce que j'ai appelé la Sainte Trinité. Alors, l'expression m'a été reprochée, donc je supprime Sainte Trinité. Je parle simplement d'une trilogie, si vous voulez, qui est la suivante. Le cas par cas, le surmesure et le faire avec les habitants et le vivant. Je pense que pour tout, pour un logement, pour un quartier, pour une petite ville, pour un quartier qu'on réorganiserait à l'intérieur d'une mégalopole, il nous faut privilégier le cas par cas, le surmesure et le faire avec les habitants et le vivant. Et donc, alors évidemment, quand je dis ça dans des instances territoriales, je vois que ça ne passe pas parce qu'on me dit « Ah oui, mais alors, vous êtes contre la qualité républicaine, l'égalité territoriale ». Oui, je pense qu'il nous faut passer maintenant par de nouvelles échelles qui ne peuvent pas accepter l'homogénéisation d'un règlement, d'une norme qui sera applicable partout. Non, il nous faut rentrer maintenant dans ce cas par cas. Pour les enfants, c'est une évidence. J'ai bien vu comment les aires de jeu standardisées qu'on met partout sont absurdes. Elles sont absurdes partout. Donc, il faut bien les transformer, les modifier fondamentalement. Donc, la campagne, les campagnes, les territoires ne sont pas égaux. C'est pour ça que je parle de biorégionalisme parce que c'est une invention de nouvelles territorialités. Alors, là, ça me permet, Pablo, sans prendre trop de temps, juste d'indiquer un point sur lequel je travaille depuis plusieurs années et qui va faire l'objet de mes prochains livres, qui est la combinaison entre territorialité et temporalité. Je pense que nous ne pouvons plus dissocier notre topo-analyse, comme dirait Bachelard, et notre rythme-analyse. C'est pour ça que je suis parti en guerre contre cette formulation que je trouve débile de ville du quart d'heure qui a eu tout à coup un succès de slogan mais qui n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est que tout être humain est un être situationnel, il est donc situé, il est donc localisé. Tout être humain est un être communicationnel, il est donc en relation avec d'autres et tout être humain est un être sensoriel. À partir de ces trois éléments qui caractérisent l'être humain d'un point de vue existentiel, nous sommes dans des temporalités et ces temporalités-là, elles s'expriment aussi par les territorialités de nos activités et donc, y compris de l'inactivité qui est une activité. Et donc, il nous faut penser les deux en même temps, temporalité et territorialité. Et on le voit encore plus avec non seulement les rythmes scolaires, les horaires de la vie sociale et administrative, mais on le voit aussi avec les transformations qui affectent la vitesse et le temps avec le numérique. Donc, si l'on veut rester maître de sa propre horloge, inscrite dans des territoires, il nous faut être capable de dominer justement cet impératif de l'accélération qui est imposé par les GAFAM. Et donc, là, il y a un enjeu, un enjeu qui est le contrôle de ce que j'ai appelé des No Man's Time qui sont l'équivalent pour le temps des No Man's Land pour les territoires, c'est-à-dire l'attente, l'ennui, la rêverie, la sieste, etc. Nous ne pouvons pas brader notre rapport au monde qui passe par un rapport au temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Autrement, non, on en a une sur quelles sont vos réflexions sur la ville et les enfants ? Parce que du coup, vous nous avez tendu déjà quelques perches sur le sujet. Est-ce que vous imaginez une ville ou peut-être des formes urbaines pensées avec et pour les enfants ? Enfin, voilà, je sens que l'objet de vos réflexions sur ce sujet. Alors, les enfants, d'abord, je m'intéresse aux enfants parce que je suis moi-même encore un peu enfant. Donc, ça m'amuse de dire ça. Mais j'ai commencé, en fait, c'est en 1996. Je publiais un ouvrage collectif qui s'appelle Le monde des villes qui est un livre collectif où il y a, enfin, où j'essayais de traiter tous les aspects de la vie citadine. Et puis, au moment du bouclage du livre, je m'aperçois qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Alors, j'en fais la liste, le corps, la religion ou les mythes, enfin, ou les croyances, les désirs et les enfants. Et comme, si vous avez une expérience d'éditeur, vous devinez qu'au moment du bouclage, vous ne pouvez plus commander un papier à quelqu'un. Ça prendra trop de temps, donc vous le faites vous-même. C'est la seule solution. Donc, du coup, j'ai fait l'article sur la fête en ville, j'ai fait l'article sur le corps, etc., et les cinq sens. Et puis, j'ai fait celui sur les enfants. Et alors, à cette époque-là, en 1996, la documentation que j'avais sur les enfants, c'était principalement sur les enfants du tiers-monde. Donc, les enfants qui habitaient les rues de Casablanca, de Laomé, de Bogota, où vous voulez. C'était sur l'esclavage sexuel, c'était sur l'esclavage industriel, enfin, c'était un bon, artisanal. Donc, c'était sur les enfants au travail et les enfants dans la rue. En gros, c'était ça. Et, j'ai très peu, j'ai relu l'article récemment, il y a deux, trois lignes sur les enfants des grandes villes occidentales parce que ce n'était pas traité comme un problème. Et puis, j'ai continué à regarder quand même ce dossier ouvert et par la suite, je me suis aperçu que les enfants étaient les grands oubliés de l'urbanisme et de l'architecture. Et puis, je me suis aperçu en lisant la Convention internationale des droits des enfants de 1989, qui est la reprise de celle de 1959, peu importe, il y a plusieurs articles dont l'un est le suivant, il dit, on ne peut rien faire qui concerne un enfant sans le consulter. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que l'enfant de la crèche, on lui a demandé son avis sur le dessin de la crèche ? Est-ce qu'on lui a demandé son avis sur l'architecture scolaire ? Réponse, non. Donc, les adultes sont hors la loi puisque la Convention internationale, ça n'a pas force de loi, mais ça devrait nous inciter à écouter les enfants. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je me suis dit, comment on peut faire ? Et c'est là où j'ai continué à travailler là-dessus. J'ai fait une exposition à Dunkerque en 2015 que j'ai appelée la ville récréative. Le titre a beaucoup plu. C'était pour montrer qu'en fait, nous étions, j'avais trouvé la formule chez Michelet. Michelet explique, qui va à l'école de la ville parce que son père est artisan, il habite dans un quartier de Paris et il traverse tout un bout de Paris pour aller au lycée. Et donc, entre les deux, entre chez lui et le lycée, il apprend. Il est à l'école de la ville. J'avais trouvé cette formule très belle et je me suis dit, il a raison, la vraie école, elle est en dehors de l'école. Ce qui fait que, lorsqu'après la ville récréative, j'ai écrit Pays de l'enfance qui vient de sortir, je revisite la plupart des pédagogies nouvelles qui sont centenaires, ne l'oublions pas, de Crowley, Montessori, Frénet, Dioui, etc. Donc, je les revisite et je m'aperçois que toutes ces pédagogies mettent en avant l'auto-apprentissage, c'est-à-dire que l'enfant apprend avant tout de lui-même, il apprend en éprouvant, il apprend en expérimentant et donc, du coup, j'appelle l'enfant un chercheur d'or, H-O-R-S. Je dis, c'est un chercheur d'or hors de son corps, hors de sa famille, hors de sa classe, hors de sa rue, etc. Et donc, ce chercheur d'or, eh bien, il ne doit pas être bridé, contraint par des règlements, par des normes, en particulier les normes absurdes des aires de jeu qui déjà étaient attaquées en 1961 par Jeanne Jacobs. elle-même déjà critiquait les aires de jeu, appelait à les fermer en disant les enfants, ils veulent jouer dans la rue là où il y a des adultes, ils ne veulent pas être dans un ghetto d'enfants, ce que moi, j'ai appelé un parking enfant, c'est-à-dire l'aire de jeu, ce qui en plus est complètement débile parce que c'est par classe d'âge. Vous arrivez avec votre petit frère et votre grande sœur et vous êtes dans trois aires de jeu différentes. Et les parents sont ravis puisque c'est tout ça au nom de la sainte sécurité. Donc, il faut lutter contre la sécurité, il faut montrer que l'enfance est un risque et donc, ce n'est pas grave de tomber, de s'égratigner les roues. Donc, je fais tout l'historique des terrains d'aventure, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais en faisant cet historique et en apprenant beaucoup de choses que je ne connaissais pas, je me suis aperçu qu'on a des statistiques, je n'aime pas trop ça, mais enfin, on en a plein, il n'y a pas d'accident. Ce n'est pas parce que vous, les enfants font des feux avec des branchages dans les terrains d'aventure en Allemagne qu'ils se brûlent, pas du tout, ils ne se brûlent pas, ils ne sont pas complètement débiles, donc ils font très, très attention. Donc, ils vont faire une cabane mais ils ne vont pas se blesser, ils vont utiliser des clous et des branchages et puis des cordages, mais ils vont être dans une inventivité parfois maladroite. Bon, ben voilà, on a un bobo, bon, mais ce n'est pas terrible et même on peut en être fier d'avoir un bobo. On peut dire, t'as vu, moi j'ai fait quelque chose et donc, il faut redonner à l'enfant toute la confiance qu'il attend de nous et ça manque de bol, en France, surtout en France, on n'a pas. On n'a aucune confiance dans les enfants et donc, on ne les laisse pas aller à l'école tout seul. donc, c'est ça, mais la question que vous me posez juste, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus naïf, il y a des dangers parce que la ville a été confisquée par l'automobile. Donc, je préside la rue aux enfants depuis plusieurs années je m'aperçois que la condition numéro un pour que la ville soit plus amène pour les enfants, c'est le ralentissement. Il faut réduire la vitesse à 20 km heure. Alors ça, c'est drastique. Ensuite, il faut marquer par une signalétique joyeuse, pas prescriptive et répressive, mais joyeuse, une signalétique joyeuse tous les itinéraires des enfants. il faut ce que j'ai appelé créer des farandoles vertes, c'est-à-dire relier le moindre espace vert de la ville entre eux. Et puis, quand il n'y a pas de jonction réelle, naturelle, eh bien, on la marque sur le sol par une couleur, par une fresque, pour montrer que là, tout d'un coup, il y a une espèce de continuité qui permettrait à l'enfant de créer lui-même dans son parcours son terrain d'aventure. Et donc, là, on en est loin. Alors, il y a des petits progrès parce que, bon, évidemment, on me dit, oui, vous peignez tout ça en noir. Donc, je reconnais des petits progrès parfois dans des architectures scolaires, il faut être honnête, qui sont vraiment très bien, mais c'est assez rare. Et puis, quand on se renseigne, on s'aperçoit que l'architecte s'est vraiment battu terriblement. Il faut qu'il ait l'appui de l'élu parce que sinon, ça ne marche pas, d'aller contre le rectorat, contre l'académie, contre les normes, c'est excessivement épuisant. Et donc, là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont eu des très, très bonnes idées, mais qui sont découragés à un moment donné par toutes les barrières administratives qu'il faudrait franchir. Mais, je crois, pour répondre à votre question, pour que la ville soit agréable à tous, il faudrait qu'elle soit à la taille des enfants. Et pour ça, il faut s'inspirer des enfants et les consulter. Il faut que les enfants soient des professionnels, si vous voulez. Ce sont des professionnels, ils ont une très grande compétence. Fourier, vous savez que j'aime beaucoup Fourier, j'ai beaucoup écrit sur les utopistes et Fourier est un de mes préférés. Fourier avait cette formule que j'avais trouvée curieuse. Il dit un enfant à 7 ans a déjà fait 35 métiers. Ça m'avait étonné, je me suis dit tiens, c'est curieux. Et puis, j'ai lu plus attentivement Fourier, il dit, il a été goûteur de fraises, ramasseur de reine Claude. Il a effectivement 35 métiers, mais peut-être même plus. Évidemment, ce sont des métiers qui sont petits, et puis momentanés, et puis qui tournent, parce qu'il y a toujours l'idée de l'attraction chez Fourier. Donc, il faut que le travail soit attractif. Et donc, l'école chez Fourier, il y a deux disciplines, l'opéra et la gastronomie. C'est tout, ça suffit. Pas la peine de faire du calcul, du français, de la chimie, de la physique, tout ça, ça ne sert à rien. Gastronomie et opéra. Toutes les disciplines s'y retrouvent. Et bien, chez Patrick Guedes, vous n'en aviez que deux, presque les mêmes. La musique, parce qu'il se trouve que sa femme était pianiste, et puis la botanique, parce que lui, il était botaniste. Donc, les enfants de l'école qu'il a créé, n'avaient que deux disciplines qui étaient indisciplinées. C'est-à-dire qu'on faisait un peu de musique, on chantait, et puis ensuite, on allait dans la nature qui était toute environnante. Et puis, on revenait. cultiver un jardin, c'est forcément connaître un peu de calcul, parce que pour les engrais, pour l'arrosage. Ensuite, quand on confectionne des plats dans la cuisine avec ce qu'on a récolté, il faut à nouveau faire un peu de géographie. Je vais rajouter de la vanille, d'où elle vient. Donc, en fait, de certaines façons, c'est toujours en faisant qu'on apprend. Et ça, c'est quelque chose de décisif. Nous, en France, on a une conception de la scolarité où l'enfant est un réceptacle. L'enfant est un réceptacle, il doit être assis toute la journée et il doit engorgiter tout ce que les adultes considèrent comme indispensable pour devenir adultes. Alors là, on est dans quelque chose, évidemment, qui est effrayant. Je ne sais pas. Ah, Jean-Pierre Fray qui lève la main. Ah, il faut que j'active le micro. Oui, voilà. Je voulais à la fois rebondir sur ce que disait Thierry et compléter les informations. L'architecte madrilène qui a fait sa thèse sur le destin comparé de Détroit et de Saint-Nazaire s'appelle Béatrice Fernandaise. Ah oui, c'est ça, madame. Et elle est maître de conférences à l'EHESS à l'heure actuelle depuis un an ou deux, oui. Tant mieux, tant mieux, voilà une bonne nouvelle. Alors, les réflexions sur… Alors, je me souviens que quand j'ai débarqué à l'Institut d'urbanisme de Paris en 1974, le directeur et le directeur des études était des parasitologues tropicaux et ils accordaient une certaine attention à l'épidémiologie qui malheureusement s'est perdue depuis et ça nous aurait été très utile pour faire face à l'épidémie du Covid dernièrement. La référence à Asman est intéressante parce que Asman, en dehors du fait qu'il a été le chef de cabinet d'Henri Cellier au ministère de la Santé sous le Front Populaire, c'est lui qui à l'Institut d'urbanisme a inventé le service des infirmières à domicile, des visites à domicile des infirmières. Autrement dit, la réflexion qu'il a menée en urbanisme notamment, c'était sur ce rapport entre l'habitat et les services publics. Et il a inversé d'une certaine façon le processus en suggérant que plutôt que ce soit les malades, les patients qui se rendent à l'hôpital pour consulter les spécialistes, ce soit l'inverse, ce soit les spécialistes qui se rendent, comme les médecins de campagne, qui se rendent à domicile pour traiter les gens. Et du coup, je me disais que la réflexion en termes urbanistiques qui a beaucoup porté sur le rapport habitat-travail gagnerait à être considérée en fonction du rapport entre l'habitat et les services publics. Enfin, et les services publics, c'est-à-dire ceux dont on peut disposer à proximité de son habitation. Et je crois que la réflexion sur la taille des villes a été sans doute un peu trop liée simplement à des seuils démographiques, puisque on calcule le nombre d'habitants, etc. Alors qu'à chaque fois qu'on change d'échelle ou de taille, ce sont les relations sociales qui se modifient. Et ça me faisait penser à une suggestion d'un Américain qui me disait « Bon, si tu veux savoir la place où tu t'occupes, tu te poses la question de savoir à combien de poignets de main tu es des personnages importants de la société. » Alors, essayer de faire ce calcul, c'est assez rigolo. « Combien y a-t-il d'intermédiaires entre vous, votre main et puis un personnage important ? » Et en fonction du nombre de personnes qu'il y a entre les deux, ça vous situe d'une certaine façon dans les relations sociales. Alors, dans la réflexion sur la taille des villes, je pense toujours à Bardet, qui avait accordé son importance à ce qu'il appelait les échelons communautaires. Dans son calcul des échelons communautaires, il y avait le calcul sur la quantité de population, sur l'air territorial et surtout sur le type d'équipement qui devait figurer dans ce type de territoire. Et à mon avis, c'est ça qui s'est modifié avec la taille inconsidérée des villes et puis la mise à sac du territoire par la logique de l'industrie sous l'économie capitaliste libérale. Il y a ça comme ça, donc, qui a pas mal disloqué ce genre de choses. Et les événements récents liés au confinement, à la numérisation systématique des contacts, les visioconférences et compagnies à cause de l'épidémie du Covid, renvoie à cette réflexion sur, dans le fond, à l'endroit où on est dans l'espace urbain, avec qui peut-on se familiariser, quels sont les contacts directs que l'on peut avoir et on pourrait quantifier, par exemple, le nombre de personnes dont on est capable d'identifier le visage dans son environnement, ce qu'on connaît par d'autres moyens, ceux avec lesquels on communique par des moyens sophistiqués comme la télévision, les ordinateurs et le reste. Je pense que cette réflexion-là, qui renvoie d'ailleurs aussi à la crise des gilets jaunes d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui s'est retrouvée quasiment exclue de la ville ou rejetée à la périphérie, condamnée à utiliser des véhicules pour se déplacer, pour travailler, éventuellement, pour faire les courses, etc., et que ça, c'est en crise à l'heure actuelle. Donc voilà. S'il y a une réflexion à avoir sur la taille des villes, je crois qu'il faudrait la relire par l'intermédiaire de cette modification des relations quasi-tactiles, affectives, perceptives, visuelles et auditives et olfactives avec le reste de la population. C'est la suggestion que je ferai pour compléter ce que Thierry disait. D'autres questions dans le public ? On a une idée aussi de notre côté, mais n'hésitez pas. J'ai une question pour vous, Thierry Paco. On a parlé des enfants et il y a des gens un peu moins jeunes qui ont notre âge que vous avez en tant qu'étudiant, notamment à Paris, à l'école urbaine. Voilà, comment témoignent les récentes études sur l'attractivité des villes ? Les villes qui attirent le plus d'étudiants aujourd'hui en France, c'est toujours Lyon, Nantes, c'est des métropoles quand même assez importantes. Comment est-ce qu'on peut inciter les jeunes à plus de modération ? Comment on peut les inciter à investir dans les petits territoires et à les voir comme des espaces tout aussi intéressants ? Voilà. C'est une question difficile parce que même si j'ai conscience qu'il faille maîtriser nos déplacements, surtout nos déplacements lointains, en avion, etc., je suis évidemment intimement convaincu qu'il faut toujours aller voir ailleurs si on s'y trouve. Donc, je ne vais pas faire l'apologie du localisme en restant chez soi, etc. Non. Donc, c'est tout à fait une bonne chose et je l'ai constaté au cours de ma carrière auprès d'étudiants. Les étudiants qui avaient, il ne faut pas généraliser, mais quand même, je pense que Jean-Pierre sera d'accord là-dessus, les étudiants qui, enfin, mes étudiants qui avaient fait un Erasmus ou deux, qui avaient eu un déplacement de six mois quelque part, qui avaient appris une autre langue, etc., me semblaient plus ouverts, plus disposés à d'autres types de réflexions, à d'autres types de métiers, etc. Donc, j'ai quand même toujours perçu ça, que l'étudiant qui avait cet expérience, moi-même, je l'avais perçu sur mes propres déplacements. J'ai un de mes fils qui a été six mois au Népal, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué parce que, et donc, ça est marqué positivement, lui a appris beaucoup de choses, donc du coup, je pense que ça, c'est indispensable et que du coup, si on reste dans sa petite ville, bon, c'est bien, mais enfin, c'est très limité. Et alors maintenant, l'attrait de la grande ville pour devenir étudiant, on peut difficilement la supprimer parce qu'elle existe, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ce n'est pas Paris qui est privilégié systématiquement parce que, d'abord, Paris a un coût qui n'est pas négligeable pour l'étudiant et sa famille, mais d'aller à Lille, à Lyon, à Rennes, etc., me semble être un détour tout à fait probant. Il y a eu, je ne vais pas le faire maintenant, mais il y a eu toute une histoire de la localisation des universités en France, il y a eu le plan Jospin, mais il y en avait d'autres avant, etc., avec Pierre Merlin, bon, tout ça, donc à un moment donné, on s'était dit qu'il faudrait que toutes les villes, même moyennes, je pense à Chambéry, à Bayonne, aient au moins un demi-cycle, voire un cycle entier d'études universitaires, et puis ensuite, on irait de Bayonne à Pau, de Pau à Toulouse, etc. Bon, ça a été expérimenté. Alors, il y a des aspects positifs, c'est qu'effectivement, toutes les villes qui ont une population étudiantine, même peu nombreuse, ont une autre caractéristique que la ville qui n'en a pas. Donc, on sent qu'il y a une dynamique, il y a une, alors, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, je dirais une culture un peu différente, peut-être plus festive, disons, tout simplement, plus qu'une culture intellectuelle et créative, mais bon, c'est vrai que ça joue. Je le vois bien, moi, dans les conférences que je fais en France, lorsque la ville est une ville qui n'a pas d'étudiants, bon, il y a beaucoup moins de monde qui vient à ma conférence, tout simplement. Il y a moins de librairies, il n'y a pas de quartier où on peut dîner après la conférence, tout est déjà fermé à 21h30 en semaine s'il n'y a pas d'étudiants. Donc, on voit bien qu'il y a une qualité, c'est pour ça que je pense que la présence étudiantine est une bonne chose. En même temps, si ce sont des villes qui sont trop étudiantines, par exemple, je pense à Toulouse ou à Rennes, où un tiers de la population était étudiantine, effectivement, au moment des vacances et au moment du vendredi midi jusqu'au lundi midi, bon, il y a une sorte de dépeuplement de la ville qui n'est pas non plus agréable, ça ne fait aucun doute. Alors maintenant, la difficulté, c'est de créer effectivement des lieux universitaires parce qu'à Paris, par exemple, c'est pour moi un drame, c'est que la déterritorialisation des étudiants dans la capitale est pour moi terrible, qu'on ait créé de manière totalement technocratique le pôle de Marne-la-Vallée, le pôle du plateau de Saclay et maintenant d'Aubervilliers, c'est-à-dire qu'en fait, Paris n'est plus une ville universitaire, nous avons trois pôles qui sont des pôles qui très vite ont leurs propres horaires. À 17h, au plateau de Saclay ou à Marne-la-Vallée, vous n'avez plus personne. Donc, ce ne sont pas des campus comme on nous fait croire, ce ne sont pas des villes universitaires. Moi, je connais très bien Montréal ou Toronto ou Chicago où l'université est dans la ville et là, ça crée une autre organisation culturelle et comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est ça qui produit, qui provoque, qui démultiplie les interrelations sociales et humaines. Et donc, ça, c'est très, très important. Tandis que là, nous, on fait des ghettos assez moches où il faut accéder en bagnole, sinon, on ne peut pas y aller et où les bâtiments sont juxtaposés les uns à côté des autres. Ils ne font pas ensemble. Et donc, moi, j'étais à l'école d'archi de Marne-la-Vallée. À 17h, il n'y a plus personne. Les édures, ils rentrent chez eux. Donc, une vie estudiantine, je l'avais vécue avec Yvon Elitch à State College où là, ça fonctionne quasiment jour et nuit. Parce que c'est les mêmes étudiants qu'on trouve dans les boutiques pour vous servir, qu'on trouve pour consommer dans les bars, etc. Donc, il y a toute une, oui, il y a une vie citadine qui existe avec ces, c'est là, je reviens aussi à ma notion de rythme, avec des rythmes très particuliers qui ne sont pas simplement les horaires universitaires. Oui, c'est vrai que ça fait écho au campus américain aussi ce que vous dites qui ne sont pas forcément dans des villes ou à proximité des grosses villes et qui pourtant vivent jour et nuit. Absolument. Donc là, évidemment, avec la COVID, ça a marqué. J'en parlais pas plus tard qu'hier quand j'étais interviewé chez moi par quelqu'un qui venait de Berkeley. Effectivement, bon, là, Berkeley, c'est à cause de la COVID, des masques, etc. C'est fermé. Donc, ça ne produit plus ce que ça produisait auparavant. Mais ces interrelations-là sont très importantes et on les a en faisant du jogging, on les a en faisant du sport, on les a… C'est énorme. Et tout ça, nous, moi, quand j'étais étudiant, je ne veux pas du tout faire le papy inquiet, mais c'est vrai que moi, je vais la chance que vous n'avez pas de pouvoir, en étant étudiant à Paris, d'abord de faire des études dans des universités qui n'étaient pas si éloignées les unes des autres, donc je pouvais cumuler deux emplois du temps et faire des études de philo en même temps que sociologie, etc. Et en même temps, aller au Collège de France, suivre un cours en auditeur libre, aller à l'école des autres études. Maintenant, je me dis, je ferai ça aujourd'hui, j'aurai 25 ans aujourd'hui, je dirais, oh là là, il faut que j'aille à Marne-la-Vallée, ensuite à Aubervilliers. Non, alors là, terminé, je n'y vais pas. En plus, c'est moche, en plus, les horaires ne marchent pas une fois sur deux, donc vous voyez, c'est un truc, c'est une organisation territoriale qui décourage, c'est ça qui est incroyable, qui découragerait justement ce partage culturel qui est la découverte de la connaissance. Donc, ça, ça passe par des lieux, effectivement, il faut que les lieux soient propices, soient incitatifs à ces rencontres et aller au quartier latin. J'ai écrit un papier quand Giber Jaune a été vendu, pas du tout pour défendre une société capitalistique, je m'en fous, mais simplement parce que tout un coup, je m'apercevais qu'un quartier dit étudiantin sans sa librairie ne l'était plus vraiment. Et à dire vrai, il ne l'était plus vraiment, c'est-à-dire que du coup, il n'y a plus d'université non plus. On loue la Sorbonne à des défilés de mode. Une dernière question peut-être et ensuite, Garence conclura, je pense à toutes ces villes qui, vous prenez, vous, une décroissance qui serait positive et donc des villes volontairement décroissantes. Je n'ai pas d'exemple de mégalopoles qui seraient décroissantes, mais on a un certain nombre de territoires en France, enseignement industriel, je pense au Creusot, je pense à Saint-Claude dans le Jura, qui donc déclinent, mais pas positivement, on va dire, qui ne voient pas en tout cas leur déclin de manière positive. Est-ce que vous pensez que c'est, comment faire en sorte que ce déclin porte en lui des facettes positives et comment réinventer ces villes-là pour bâtir quelque chose de positif sur le déclin ? sur le Creusot, je laisse répondre Jean-Pierre qui a fait sa thèse sur cette ville. La question que vous posez, c'est une question un peu différente de la décroissance. C'est le déclin, c'est-à-dire le fait effectivement qu'il y a des villes qui connaissent une dépression économique parce que c'était souvent des mono-industries. Dans mon livre, je mentionne 100 000 villes en Russie qu'on connaît mal et qu'on connaîtra encore plus mal maintenant parce que les relations avec la Russie vont devenir encore plus terribles. On ne sait pas comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des villes, alors nous, on le sait, pour la Lorraine, par exemple, on a vu des petites villes décliner parce que l'industrie sidérurgique ou minière disparaissait et là, la capacité de rebond de ces petites villes est très limitée et donc miser sur la crise comme agent de réorientation n'est pas du tout acquis. C'est ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Une ville qui décline parce que son activité principale ne peut plus fonctionner, ne peut plus amener la richesse d'autres fois, etc., eh bien, elle est mal barrée et donc elle ne peut pas être résiliente. La notion de résilience est une notion que je n'aime pas trop pour le territoire parce que tout territoire a des richesses, ça, ça ne fait aucun doute, mais tout territoire n'est pas forcément capable de mobiliser ces richesses pour réagir à quelque chose qui vient l'affecter. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre les territoires en réseau et non pas simplement les laisser retrouver quelque chose qu'ils n'ont peut-être plus en eux. Et donc, je crois que le premier pas à faire pour empêcher des villes de décliner et de mourir, c'est de maintenir une population. Et donc là, c'est très compliqué parce qu'il y a une question de législation, il y a une question de prêts bancaires pour les jeunes ménages, par exemple. Moi, je vois en Touraine où j'ai une maison de campagne où j'observe très précisément l'effondrement et le dépoplement et le vieillissement de certaines petites villes qui sont très agréables, qui ont d'énormes qualités d'habitabilité avec des maisons de villes en ville qui ont des à côté, des à pantilles, un petit jardin, etc., qui sont vraiment très très belles, mais les jeunes ménages ne peuvent pas avoir un prêt pour les acquérir. Par contre, on leur offre un prêt quasiment à taux zéro pour construire une maison de maçons, je vais l'appeler comme ça sans donner le point de vue sur le résultat, à 500 mètres ou 400 mètres à l'extérieur de la ville. Extérieur de la ville qui n'est pas joignable par un trottoir, ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer un enfant chercher le pain. Par exemple, moi, j'allais chercher le pain quand j'avais 5-6 ans. Tout ça n'est plus possible et donc, du coup, on voit bien qu'on s'enferme dans l'automobile et on est dans une petite maison avec son petit jardin où l'enfant lui-même manque d'espace vert. C'est ça qu'il faut bien avoir en terre. Donc, il faut réactiver l'esprit des petites villes. Ça, c'est un point très important et il faut doter d'activités, de rez-de-chaussée ces petites villes. Moi, je suis toujours attristé lorsque je vais à Châtellerault ou au Château-Rouge, je donne deux exemples parce que je les connais bien, qui sont encerclés de centres commerciaux qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, décentrer la ville ancienne pour la périphériser. Et donc, ça, c'est terrible. Et donc, pour ça, il faut une volonté politique. Il y a des élus qui le font. Il y a des élus qui vont porter soutenus par des collectifs citoyens. Et je crois que ça, c'est des nouvelles pratiques de la démocratie. C'est pour ça que ce que j'appelle l'espérance biorégionale va dans ce sens-là. C'est une nouvelle réorganisation des territoires à partir, non pas d'un découpage administratif, mais de territoires qui résultent d'une relation affective entre une population et son site. Mais j'ai vu que Jean-Pierre voulait dire quelque chose sur le Creusot. Oui, j'allais réagir sur le Creusot parce que c'est une ville que j'ai beaucoup fréquentée, soit en faisant la navette entre Paris et le Creusot, soit en habitant au Creusot. Et en fait, c'est une ville dont le déclin est évident par rapport à la mono-industrie de départ et qui a été sauvée plusieurs fois de sa mauvaise localisation sur le territoire. À partir de la production chirurgique, la concurrence de Lorraine, etc., ce qui a sauvé le Creusot une première fois, ça a été la réalisation des lignes de chemin de fer pour désenclaver la ville. Donc, c'est le Paris-Léon-Méditerranée avec la branche qui va de Chagny à Nevers et qui passe par le Creusot. Donc, ça, ça l'a sauvé une première fois. La deuxième fois, ça a été le développement des laboratoires de recherche avec un jeu sur la composition organique du capital et puis la baisse du coût des fabrications avec leur sophistication technique. La troisième fois, mais ça n'a pas sauvé la sidérurgie, c'est l'arrivée du TGV. Donc, en fait, la communauté urbaine Le Creusot-Mont-Saut-Mont-Chanin a bataillé pour que la ligne du TGV qui descendait à Marseille s'arrête au Creusot, en pleine nature, évidemment. Et ils ont essayé de développer une pépinière d'industrie. Bon, mais alors du coup, la ville a complètement changé de nature. Donc, pour moi, j'ai du mal à la reconnaître à l'heure actuelle. Mais enfin, bon, voilà. C'est le problème des villes qui, finalement, apparaissent mal localisées sur le territoire en fonction des réseaux de circulation de la valeur et des marchandises, c'est-à-dire des travaux d'infrastructures. Et lorsque l'industrie a quitté la ville, donc dans les années 70, je me suis mis à rêver bêtement qu'on pouvait y installer une université. En disant, ça serait pas mal. il y a des locaux de vide, il y a des logements disponibles et on pourrait délocaliser une grande université dans cette région. C'était un fantasme comme ça. Je ne sais pas ce que ça aurait pu donner si ça avait été fait. Mais moi, j'ai beaucoup appris en passant d'une grande ville à cette ville moyenne de province. Et je me disais tout à l'heure par rapport à la découverte d'un certain nombre de villes, l'importance stratégique des voyages d'études dans les cursus de formation des étudiants en urbanisme, notamment, mais dans les autres disciplines aussi. Et le fait que, sans doute, ces voyages d'études gagneraient à amener les étudiants, par exemple, à la campagne ou dans les petites villes ou dans les petits villages pour regarder l'urbanisation de ce point de vue-là plutôt que d'aller sauter sur les grandes réalisations des métropoles ou des villes les plus touristiques, j'allais dire. Donc, inverser le processus et offrir un regard un peu différent aux étudiants quitte à les faire camper dans les petites agglomérations ou à la campagne pour regarder ce qui se passe de ce type de localisation par rapport à une urbanisation dominante dans les métropoles. Voilà, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on clôture cette conférence ? Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Thierry Paco pour avoir été avec nous aujourd'hui et pour cette intervention. Merci également à tous ceux qui sont intervenus durant ces deux heures. La conférence sera donc mise en ligne comme je vous l'ai dit au début. Donc, elle sera revisionnable pour ceux qui le souhaitent, etc. Donc, à voir sans modération. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ah oui, et j'ai oublié, on était censé avoir une conférence également vendredi. On vient d'apprendre qu'elle est annulée mais qu'elle va être reportée. Donc, on vous tiendra au courant dans les meilleurs délais de quand est-ce qu'elle pourra finalement se tenir. Voilà. Très bien. Merci. Au revoir Jean-Pierre. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501